allez c'est parti alors bonjour à tous alors déjà avant de commencer si vous pouviez déjà nous dire au niveau du son salut LBE salut toi Pierre-Yves salut tout le monde oui effectivement est-ce que le son est bon ça serait déjà bien pour commencer et on puisse partir sur des bonnes bases audio voilà donc bah toujours pareil avant de se jeter dans le vif du sujet on va dire aux gens de mettre des pouces bleus de s'abonner à nos chaînes si c'est pas déjà fait ok merci André salut à toi le son est parfait donc c'est cool et bien comme je te disais on peut commencer par une question qu'on m'avait posée il y a quelques temps et qui rentre bien dans les sujets des fake stories donc si ça te dit de te lancer directement quoi et puis après on répondra aux questions sur le chat on peut y aller juste pour avant de commencer concrètement pour dire pour info c'est la première fois qu'on fait un fixerie en live n'est ce pas Pierre-Yves voilà le signaler et donc c'est original dans le sens où on va répondre sans vraiment savoir ce dont on va traiter si ce n'est ce que tu veux me dire mais voilà voilà et juste de dire aux gens du chat de de poser des questions en rapport aux huit épisodes précédents quoi la thématique générale de l'intitulé de l'émission au fake story ce serait qu'on reste dans le dans la ligne de éditorial on va dire l'émission qu'on a on a défini à l'époque voilà voilà et ben salut tout le monde je vais pas faire la liste et bonjour bonjour à tous donc comme je te dis je lis une petite question qui rentre dans le cadre du fake story qu'on avait déjà abordé dans un épisode précédent donc c'est une question de jean bayard alors que penses tu de la tci transcommunication instrumentale c'est à dire communiquer avec les morts via un magnétophone ou d'autres outils de communication moderne il y a des vidéos de ce genre à foison sur youtube tu as déjà parlé de ce type de procédé pour communiquer avec les esprits ou des entités dans l'hypothèse que ce n'est pas un canular personnellement je trouve ça glauque car j'estime que nous devons laisser les morts en paix et toucher du doigt l'autre monde n'est pas sans risque ne serait ce pas également une ruse de la part d'âmes errantes ou d'entités négatives de se faire passer pour des défunts afin de se frayer un passage dans notre monde et ben jean bayard je pense que tu réponds à ta propre question moi je c'est comme ça que je vois ça c'est à dire qu'on communique pas avec l'esprit des morts on communique avec des entités errantes des entités fantomatiques ce qu'on pourrait appeler des pollutions psychiques des résidus psychiques on va réanimer à travers des différents types de cérémonielles mais en aucune façon on discute avec les morts avec des véritables consciences car la véritable conscience c'est notre parti qui s'en va au moment de la mort dans une autre dimension et qui n'est pas accessible ici bas donc je pense que c'est un moyen pour des entités errantes de pouvoir être réanimé artificiellement par les êtres humains quoi ça me rappelle c'est donc c'est que c'est lui d'ailleurs le gars des chemises mais bon pour tout ça pour dire qu'on avait donc comme tu disais traité de cette ce sujet il ya je pense que c'est un ou deux je sais plus et et je souviens qu'on avait parlé on avait dit en gros ce que tu avais dit et c'était surtout pour expliquer qu'en gros il ya des choses qui interviennent via la communication via les je pense au niveau des télévisions au niveau des enregistrements audio il ya aussi je pense que c'est l'écriture automatique qui doit faire un peu référence à ça je pense que ça rentre dans tout ce cadre de comment on appelle tc tc i c'est ça tc i ouais je me rappelle jamais des sigles mais c'est transcommunication instrumentale voilà le nom à lacon communiquer avec les morts via un billet technique technologique voilà et donc je sais qu'on avait parlé de ça des téléviseurs du tube catholique et du tube de crooks si je dis pas de bêtises à l'époque c'est ça oui ouais voilà je souligne qu'on avait parlé de ça et ces moyens différents et qu'ils avaient créé aussi la radio la télévision c'était le premier c'était de communiquer avec soi-disant des spectres des fantômes et on sait que c'est jamais les morts qui communiquent c'est juste une grosse fumisterie et c'est juste un prétexte pour valider cette ce système là valider le fait que les âmes ne quittent pas la terre elle reste sur terre et donc il n'y a pas de vie après la mort ça ça servait surtout à ça donc cette fumisterie à cet avantage de d'éradiquer l'idée première qu'il ya une vie après la mort et c'est uniquement pour ça et ça fonctionne il ya toujours des gens qui rentrent dans ce dans cette carottage dans ce carottage moi j'appelle ça un carottage voilà et comme tu toi tu l'appelles les résidus psychiques qui c'est eux qui interviennent qui viennent qui viennent se faire passer pour les esprits des morts etc et les supercheries fonctionnent comme ça moi j'ai un point de vue qui est le même sauf que j'ai passé à des résidus psychiques mais voilà c'est le même principe et donc voilà ce qu'on avait dit rappeler que que ces résidus psychiques tiens il ya un petit écho je crois à part de mon côté ouais quand je parle je m'entends en écho mais je pense que ça va s'enlever ça y est ouais ouais et je disais que pour entre guillemets communiquer avec ces résidus psychiques c'est bas c'est le principe de toutes les sciences on va dire occultes magique ou alchimique c'est à dire que l'expérimentateur y met du sien en fait donc c'est un espèce de mélange une synchronicité sympathique on va dire entre la conscience de celui qui discute avec les morts et ce résidu psychique tu vois tu vois ce que je veux dire c'est à dire qu'on va comme si notre subconscient allait pouvoir se manifester à travers ce support que constitue le résidu psychique et c'est pour ça que ça amène souvent à la folie ou à la schizophrénie des gens qui utilisent trop ce genre de technique en fait c'est surtout une voie de garage en fait mais c'est ça ça à force de vivre dans cette dans cette escroquerie et comme il n'y a pas d'issue ils vont devenir fou ils vont virer complètement et c'est ça ça marche une des pistes juste pour info je vois qu'on me dit salut juge tu me dis que mon téléphone son est mauvais et faible apparemment alors j'essaie de parler près du micro si on pouvait me confirmer que le son était correct là je le mets vraiment je suis collé au micro je peux pas faire mieux je suis désolé ouais voilà je suis je suis sur le micro de mon ordi et peut-être effectivement que ma voix est peut-être un peu plus forte parce que ça on me dit que c'est mieux ouais c'est parce que je gardais mon téléphone mon micro mon assez loin de ma bouche je me rends pas compte en parlant je bouge les mains je suis un peu en italien moi je parle avec les mains donc je bouge les mains et le micro il bouge avec ok bon on va prendre les questions du chat on va pas rester depuis trop longtemps sur ces questions on les a quand même un peu abordés alors il y a la toute première question de c'est le tisseur du temple qui nous dit petite question pourquoi delta donc je suis fait référence au fameux variant delta et effectivement genre l'explication officielle je la connais pas si c'est une classification des virus ou je sais pas mais le le delta est un signe maçonnique par excellence c'est le c'est le triangle et également le le delta peut faire référence aussi ou à deux voies à la séparation de de deux voies et pourquoi pas la séparation entre les moutons docile qui visseront pu c'est et les réfractaires qu'il faudra éliminer quoi et dans une sphère perspective spirituelle c'est le tri à la fin des temps entre les damnés les âmes d'année et les élus quoi donc on retrouve toujours de toute manière de la symbolique derrière derrière toutes les marques derrière les noms des maladies derrière les logos de tu sais comme le forum de économiques mondiales tu sais avec les trois six quoi les les noms des brevets fait c'est les numéros des brevets tu vois c'est toujours des trucs en référence souvent à l'apocalypse de gens et ce genre de truc il est toujours un truc en rapport en référence à quelque chose qui est très fort symboliquement une question une remarque est ce que tu pourrais afficher la question comme ça on le tisseur du temple je crois que c'est lui qui a posé la question c'est là ouais 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 non mais tu as raison tu fais bien de me le dire j'avais complètement zappé voilà j'ai bien vu donc comme ça tu vois puis même moi après je me rappelle tu sais je me rappelle qu'on parlait de delta mais j'avais perdu le fil de la question donc c'est ce qu'il disait le tisseur du temple il a une petite question par rapport à le delta alors j'aime bien ce que tu dises pour moi ça correspond à ça la symbolique le triangle et puis aussi voilà différentes voies différentes voies et le delta c'est la défi de la division en fait donc fait partir sur autre chose ça rejoint exactement ce que tu dis c'est à dire que au fait on parle bien du du de la polémique enfin de ce qui arrive actuellement dans la dans la qu'on appelle ça dans la fameuse série interminable des variants revariant des variants invariables mais toujours différents qui est les nouvelles nouvelles comment on appelle ça les nouveaux rajouts de l'épidémie on est d'accord j'essaie de faire gaffe aux mots pour pas se faire bannir c'est pour ça que je disais oui oui bah c'est le fameux variant indien d'accord et ils nous ont sorti pour pouvoir leur baptiser qu'à la base c'était pour ne pas discriminer les indiens comme on l'a fait avec le variant brésilien ou le variant je sais plus ce qu'il y avait qu'est ce qu'il y avait puis on disait ouais mais c'est un peu ça va donner une mauvaise image de tel pays donc on va le renommer ça c'est le prétexte pour renommer avec un nom à la con et comme par hasard il sort un nom qui a qui est chargé comme ça qui a de multiples sens on se dit c'est bien tombé mais à chaque fois c'est comme ça et en fait ces symboles c'est non symbolique en fait c'est des pour moi je les vois comme des talismans et comme des ordres à exécuter pour eux inconsciemment pour nous les humains avec ses noms à la con quand je dis la con c'est là de ça c'est même plus que c'est vraiment c'est vraiment des démoniaques on peut aller jusque là pour moi et donc voilà je rejoins tout cas ça rentre là tout à fait dans le fake story parce que je te dis nos nos pseudo élites notre notre hyper classe font tous partie de cercles occultes maçonniques tout ça ils adorent la numérologie le symbolisme et ils connaissent le pouvoir des symboles c'est à dire que c'est des petites graines qu'on laisse dans le cerveau dans l'inconscient collectif on va dire et qu'on le remarque ou qu'on ne le remarque pas les symboles ont quand même un pouvoir quoi et je rappellerai que là on est dans l'anti tradition parce que le le delta comme tout symbole a un aspect positif c'est à dire que c'est une dualité en bas mais pour remonter à une unité transcendante tu vois ce que je veux dire c'est l'unité qui se divise en deux principes pour faire la création en fait tu comprends ce que je veux dire mais bon comme c'est le forum de Davos ou je sais pas qui l'OMS qui parle de delta ça serait plutôt le delta inversé quoi et le diviseur justement quoi exactement celui qui sépare c'est ça on est dans l'accord il fait en fait c'est pas compliqué ils ont vraiment une ligne de conduite dans tout ce qu'ils font à commencer par leurs propos et les intituler de ce qu'ils proposent dès qu'ils peuvent pas y échapper ils rentrent toujours dans ce schéma là et on le voit encore une fois avec cette appellation pourtant c'est visible et c'est non les gens c'est pas grave même ça ils le voient pas c'est on est vraiment dans un endormissement oui oui bah puis puis j'allais dire c'est de plus en plus flagrant franchement dans les séries télé dans le cinéma dans les dans les jeux vidéo dans les clips musicaux c'est abusé la symbolique et qui est de plus en plus vraiment satanique là pour le coup mais directement quoi là tu as des à des cornus des 666 des pentagrammes inversés tu sais dans des clips de musique avec des tu vois tout gentil mais derrière tu as des choses très bizarres les films j'en parle même pas tout ce qui est science fiction c'est incroyable aussi la symbolique mais j'ai l'impression alors je rebondis ça me fait penser à un truc je vais le dire avant que j'oublie mais ça me rappelle donc ce que tu dis et c'est vrai que c'est visible et ça devient vraiment incroyable parce que 90% des séries télé films etc il ya un moment ou un autre un rapport avec l'occulte c'est quasiment on peut pas y échapper je parle même pas des dessiniers pour enfants disney ça a toujours été que ça ils ont toujours vraiment préféré avant tout avant toute narration classiquement il ya toujours du fantastique et de la sorcellerie dans l'histoire mais ça me rappelle à un moment j'ai vu une vidéo que je suis incapable de retrouver j'ai cherché partout je n'ai jamais retrouvé c'est une vidéo sur la musique et l'occultisme et je l'ai vu sur youtube ou sur télémotion il ya un paire d'années peut-être plus de dix ans c'est sûr où il y avait un type un américain c'était une maison de production de disques américaine qui expliquait alors mais comment il s'appelait j'ai oublié complètement et il expliquait que dans une maison de production américaine où ils enregistraient les masters des cd tu vois ce que c'est le master c'est un cd oui oui tout à fait voilà c'est là où on a pris le cd et talons si tu veux sur lequel on va se baser de ses enregistrements primordiales sur lequel on va imprimer tous les disques ils avaient là où il stockait le masters des cd une pièce donc il le stockait dans une pièce qui s'appelait le temple le temple coûte bien le truc et il expliquait le gars que dans ce temple là dans ce masters là il y avait des démons qui étaient affiliés à le garder et à chaque fois et c'est pas une connerie ce que je te dis je répète c'est dommage j'ai pu retrouver cette vidéo à chaque fois qu'on imprimait un cd comment les démons le garder à chaque fois qu'on imprimait un cd ils en imprimait t'imagines des centaines de milliers voire des millions s'ils vendent il y avait une mais il y avait il y avait un démon qui était affilié à suivre ce cd qui était imprimé jusque là où il serait vendu et là où il serait écouté par l'auditeur l'auditeur celui qui achèterait le cd et le démon serait là de superviser c'est un mec a raconté ça ça m'a pas choqué parce que je me suis toujours je me suis toujours demandé mais comment ils arrivaient à envoyer leur côté sorcellerie et démons dans les messages et aussi concrètement dans la vraie vie parce que c'est ça l'idée c'est de suivre et de de pervertir le mec qui va écouter la musique c'est pas seulement de lui montrer des images et là il expliquait que c'est un rituel le disque était imprimé avec un démon qui était lié à chaque impression de ce disque incroyable mais ça tu vois ça m'étonne pas et ça rejoint la première question sur ces fameux résidus psychiques et ces entités ça marche tu sais par fréquence c'est pour ça qu'on peut les capter tu sais par radio ou par la télévision c'est des c'est des choses on va dire physique certes mais qui sont dans une fréquence qui il faut ouvrir une certaine partie du cerveau j'allais dire pour pouvoir rentrer en communication avec ses fréquences et la musique je pense c'est une porte ouverte pour faire rentrer ses fréquences et on peut penser aussi tu sais à il y a pas mal d'albums de je crois de hard rock de rock des années 70 où tu sais si tu inverses la musique ça fait des phrases et des formules magiques tu vois c'est c'est connu ça et ben là on peut renvoyer les gens peut-être qui connaissent à la chaîne de alexandre le breton je sais pas si tu connais qui parle de de mk ultra de et de dissociation genre de choses et il donne un nombre d'exemples mais impressionnant de tout l'occulte et de toute cette symbolique on va dire maçonnico hermétique dans dans les clips dans les films et là c'est incroyable parce qu'on pourrait on pourrait croire que c'est du complot fou et tout mais à force de donner des exemples ben au bout d'un moment c'est pas genre juste une fois un gars qui s'est amusé à mettre un symbole par hasard quoi là il y a vraiment derrière l'industrie du disque l'industrie du cinéma il y a des espèces de mots d'ordre tu vois ils sont pas tous donné donner le change en se disant tiens on va tout le temps mettre dans nos clips des symboles ésotériques et occultes quoi de toute façon c'est simple ils en parlent ouvertement et ils agissent aussi en back office c'est le principe de toujours annoncer et en même temps de faire pour dire que voilà c'est ça décrédibilise le propos quand tu quand tout le monde fait ses messages sataniques ces images etc on se dit ben c'est quoi c'est folklore en fait parce que c'est pas caché donc il est où le complot mais en même temps ils agissent ils arrivent à jouer là dessus et là je réponds à ça parce que j'ai une question de je viens de voir je sais pas si tu l'as vu péril de pierre jean 7 qui dit si la magie est si puissante pourquoi on ne la voit pas voilà c'était en référence à ça que je rebondissais parce que la personne qui n'y croit pas ne pourra pas interagir avec ces choses là parce que notre constitution physiologique fait qu'on n'a pas accès à ces fréquences là mais par l'intermédiaire de certains rituels on crée des ouvertures qui permettent de rentrer en communication avec ces fréquences différentes quoi oui non il y a ça évidemment ça c'est ça c'est ce que tu expliquais au début c'est la musique qui permet de se connecter à une fréquence à ouvrir l'esprit à une certaine fréquence et après tu peux communiquer et surtout ça communique à notre insu mais toujours utile que même il y a beaucoup de gens qui croient pas du tout à ça et qui arrivent à être manipulés par la magie et je pense que l'autre monde il est majoritairement athéiste ils ont réussi quand même et donc ils croient pas à quelque chose d'invisible je parle même pas de la vie après l'amour je parle juste de d'avoir d'autres choses qui existent et qui ne sont pas tangibles comme on peut le voir dans notre monde matériel et pourtant ils arrivent à se faire manipuler par la magie noire par la magie tout court par tout ce qu'on veut et pourtant voilà ils sont pas cette connexion on va dire vibratoire avec différentes choses et je pense qu'il y a autre chose qui permet aussi de ça passer à plein de symboles etc mais bon ouais est ce que moi ce que je voulais dire c'est que ce principe quand il parle de choses cachées en fait c'est le principe maçonnique de ce caché dans la lumière voilà où c'est le principe de plus c'est gros plus ça passe quoi il ya plein de principes comme ça c'est ça ressemble à ce que tu sais asgé wells qui était celui qui a écrit la guerre des l'homme invisible il l'appelait open conspiracy la conspiration à ciel ouvert en fait et là on le voit à notre époque parce que finalement il n'y a même pas de complot tu vois claus schwab il sort un bouquin disponible sur amazon et il dit son truc on peut penser on en a parlé plein de fois à jacques attailles c'est incroyable quoi ils ont tout dit quoi depuis longtemps et c'est pour ça que ça passe parce qu'ils disent mais regardez ils disent ils parlent ils disent des choses sans se cacher où est le complot et en fait ils oublient ils ont la mémoire très très court parce que il ya ça a été défini ce complot qui était ouvertement détaillé et justement ça annihilé le fait que ce soit un complot donc tu vois ils arrivaient à nous faire marcher sur un pied puis sur un autre et nous on sait plus sur quel pied danser du coup parce que voilà contradictoire et on n'est plus crédible en fait quand on parle de complot là je vois que t'as mis la question je vais rebondir parce qu'on va oublier la question de farid larbi là tu as mis ouais j'ai mis parce que tu sais vu que le tchat descend j'avais peur de depuis la je vais on la lit avec les techniques d'ingénierie sociale et de manipulation de masse moderne quelle place il reste au libre arbitre de chacun ben moi je pense que c'est toujours le faire le distinguo entre le général et le particulier quoi en général les les masses sont complètement verrouillé par cette ingénierie sociale et particulièrement on peut quand même encore s'en extraire même si c'est de plus en plus difficile mais je sais pas c'est le principe de la pub tu s'y a des pubs à la télé c'est que ça doit marcher il y a des gens ils regardent la pub et ils ont envie d'acheter je sais pas une voiture ou une boîte de conserve en regardant la pub et sinon il y a plein de gens ça va absolument pas les influencer donc je pense que individuellement déjà rien de connaître ces techniques de manipulation peut nous permettre de prendre du recul et de la hauteur là dessus individuellement quoi ouais ça c'est tout à fait ça et juste pour rappel on avait fait une émission tous les deux justement sur le libre arbitre tu te souviens il y a la dernière qu'on a fait ensemble c'était pas un fake story ça s'appelait je m'en rappelle plus d'ailleurs le titre c'était libre antenne ouais le soir là voilà je sais plus quoi je dirais on l'avait fait mais il y a un mois un mois et demi et on avait parlé justement on avait traité de ça suite à une question d'ailleurs sur le libre arbitre il ya aussi l'histoire par rapport à l'âme etc etc on avait un peu traité tout ça mais c'est en gros ce que tu viens de dire entre autres comment dire c'est une question très large c'est libre arbitre et sincèrement je veux pas me paraphraser ce qu'on avait déjà dit et mais je crois que tu as bien répondu oui oui puis on a fait une émission entière alors je sais plus laquelle c'était une des dernières fake stories je prends sur le destin en fait c'est pas une fake story tu as raison c'est moi qui n'est même c'était le dernier je crois le 8 ouais 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 je crois ouais ouais on nous posait la question du destin donc on nous parle de la position sur les modes ben on rejoint toujours c'est c'est bien parce que ça reste toujours un peu dans le même thème là le début de l'émission la la mode c'est aussi une fake story quoi c'est des la mode alors où la question parce que je la vois pas tiens je la mets c'est de rio de janeiro ah d'accord quelle est votre position sur le concept de de mode et ben on a encore une élite agissante en coulisses qui des les modes moi je ne crois pas tu sais c'est pas on dit un effet de mode mais je pense qu'il ya quand même une cause première au dessus c'est à dire que les modes sont suggérés aux masses par l'intermédiaire du marketing et de la vitrine publicitaire ou genre de choses les médias mais ça arrive pas par hasard ça arrive pas en génération spontanée les bottes quoi effet comme tu viens de le dire un effet il ya toujours une cause pour un effet c'est jamais un effet qui sort du néant voilà ils appellent ça moi je vois ça comme la mode c'est le mais le meilleur des conformismes c'est dire comment tu mets les gens tous dans le même cadre mental psychologique et comportemental avec quelle méthode laquelle est la mieux appropriée est toujours l'idée c'est quand même que ça vienne de celui qu'on vise à conformiser c'est à dire l'humain en lui-même donc on lui fait croire que il ya des périodes et des tendances de vestimentaire alimentaire comportemental et ça s'appelle la mode et nous on est comme des moutons des moujons et on dit bah ouais c'est la mode allez on se conforme voilà auto auto prisent auto c'est joli et prisonnier soi même avec ses petites insinuations la mode ça rentre que là dedans en fait ça m'a fait penser j'avais vu une interview de lino ventura et qui était un peu un vieux con réac quoi et il parlait des jeunes en disant qui voulait faire in et être à la mode en mettant des jeans des t-shirts et des casquettes tu sais c'était dans les années 70 et il dit bah vu que tout le monde s'habille comme ça en fait c'est leur c'est leur uniforme quoi il a raison mais moi je le trouvais génial lino ventura je l'aimais beaucoup comme acteur comme comme personne mais c'est génial parce que je le connaissais pas c'était cette interview là ce qu'ils disaient mais c'est génial c'est exactement ça c'est leur uniforme c'est un uniforme sauf qu'ils pensent qu'ils en ont qu'ils n'en ont pas parce qu'on leur a dit ça c'était c'est moderne c'est la mode c'est maintenant maintenant il y a 3000 ans c'était déjà maintenant mais bon c'est con c'est dire la mode c'est ça en fait c'est même moderne c'est la même étymologie je sais pas je pense que c'est la même c'est la même origine donc c'est dire quoi être maintenant ça veut dire que quand t'es maintenant dans ton comportement ben ça veut dire que t'es bien ben en fait tous les gens ont été modernes et ont toujours été à la mode en fait ils se foutent de notre gueule avec des des ils travestissent les mots en faisant croire que c'est du nouveau et nous on est là c'est moderne oui et puis ça joue justement sur tu sais la la subjectivité genre les gens se croient différents du groupe par les modes mais au bout d'un moment tout le monde se retrouve en fait avec la la même chose tu sais c'est comme au début il ya 20 ou 30 ans tu sais il y avait très peu de gens tatoués et les gens qui avaient un tatouage ben là ils avaient une marque distinctive et vu que maintenant tout le monde a des tatouages il y en a partout bah en fait c'est plus du tout être à la mode que d'avoir un tatouage c'est même ringard et maintenant presque ce qui va être à la mode c'est de pas avoir de tatouage ben c'est exactement ce que je me faisais comme remarque je regardais là en ce moment il ya les championnats d'europe des nations de football j'ai comme du dieu pour ceux qui me connaissent ils savent que j'aime le foot le foot en général après je n'aime pas la star system mais je regarde toujours les matchs de foot et j'ai suivi quelques rencontres là et je me suis amusé à regarder les gens qui les joueurs qui n'étaient pas tatoués alors il ya des équipes c'est quasiment impossible et il y en a quelques fois où ils en ont mais alors il y en a je parle de ceux qui sont visibles c'est à dire je parle pas de ceux qui sont dans le torse ou sous le slibar ou je ne sais quoi où on voit pas mais souvent ils sont la plupart la plupart sont tatoués et c'est vrai que c'est pareil pour la biais en nba c'est même encore pire je crois que le foot en nba il ya des joueurs ils ont carrément la tête le visage tatoué je suis pas trop les joueurs américains de basketball je suis pas trop mais c'est vrai qu'en plus la nba ce qui est encore plus débile c'est que la plupart sont les joueurs sont majoritairement noir et un noir qui se tatouche j'ai toujours trouvé ça débile on voit rien fait que c'est ça a pas de logique pour moi tu vois déjà le principe de se tatouer ça un phénomène de mode en plus si on voit même pas ce que c'est où on le devine à peine quel projet à part le conformisme et c'est ça c'est ce que tu disais c'est il n'y a pas de logique en fait ils suivent et ça rend même pas compte et ils pensent qu'ils sont entre guillemets subversif être subversif dans la conformité c'est une c'est tout le contraire en fait ils sont forts quand même à être à accepter ça à beaucoup de gens en beaucoup de domaines d'ailleurs on va passer attend je regarde le tchat parce que tu sais ça descend tiens attend mojav stalker que je salue un sujet que lb connaît bien de nouvelles annonces ont été faites concernant les ufo donc les ovnis au state antispécisme mondial je compte je comprends enfin je sais ce que c'est que l'antispécisme tu sais c'est de plus faire de différence entre les espèces genre les chaises les poteaux les oiseaux les avions tout le monde est pareil on est tous à la même en scène c'est ça voilà comme ça notre chéri emmerick 40 je pense tu vois oui oui c'est la mode tu sais dans les universités américaines tu sais de toute façon c'est tout ce qui est quand c'est culture tu sais les woke et tout ça les gars qui font des études de genre mais il y a tout et n'importe quoi là dedans ils ont ouvert la porte aux nihilistes comme j'ai refait un rapport avec quelqu'un qui parlait de la lettre d'albert pike ah ouais il disait on va libérer les nihilistes c'est pour moi je le comprends comme ça moi les nihilistes c'est tout ça c'est tous ces courants que tu évoquais là ouais ouais tout à fait nihiliste et puis c'est pour déstructurer les êtres humains ça aussi c'est de l'ingénierie sociale négative tu sais j'ai fait un pour pouvoir penser il faut penser entre des limites tu vois c'est pour ça qu'on a créé des espèces des genres et des catégories quoi si la pensée humaine elle est obligée de penser par catégorie quoi et tout et tous ces mouvements là veulent tout effacer en fait mais c'est au bout d'un moment c'est c'est une espèce de purée psychique on comprend plus à rien tu vois et ça va se finir que je pas on va autoriser les mariages entre humains et animaux quoi je crois que ça s'est déjà fait genre j'apprécie oui oui je sais pas c'est autorisé mais il ya des gens qui l'ont fait ça a été célébré après ce que c'est autorisé on s'en fout cela prenne l'autorisation et c'est ça voilà voilà et tout ça c'est pour comme je le dis bah déstructurer la pensée faire péter les murs porteurs anthropologiques quoi on va dire et après tu as une masse informe de gens qui est beaucoup plus simple à contrôler qu'une que des gens qui ont qui vont avoir une identité propre quoi en fait tu vois c'est le principe de la pâte à modeler quoi il faut il faut tout tirer vers le bas pour pour faire une espèce de pétrole humain quoi ça ressemble à rien c'est marrant il ya plus toutes les couleurs sont mélangées tu sais même pas ce que c'est tu fais plus de définition il ya plus de limites tu n'arrives pas à séparer qui était qui avant et tu dis bon bah tout le monde est pareil ils réfléchissent donc pareil ils mangent pareil ils vont on va les contrôler et les tuer de la même manière c'est pratique voilà petit soeur du temple qui dit oui j'ai constaté une augmentation de vidéo sur les extraterrestres en ce moment ou intra terrestres c'est vrai et effectivement mais de façon on l'a dit puis même avec d'autres intervenants sur ma chaîne on pense qu'ils vont nous faire le coup des extraterrestres quoi c'est même c'est une certitude la fait ils se sont jamais cachés moi je regarde la manger je vois tous ces trucs là je regarde je regarde toujours je suis toujours et je fais une espèce de veille par rapport à ça rentre dans les détails mais je fais toujours une veille sur les news qui sortent sur ce que tout ce qui est entité extraterrestre ou vie quelque part dans l'univers un contact qui serait arrivé etc blablabla et j'aime bien écouter les bonimenteurs de la nasa et des gouvernements américains en particulier et les russes les chinois les français et ailleurs dans le monde ils sont tous à prendre avec de la même manière c'est tous des gros menteurs mytho qui nous mettent en place leur leur propagande d'entités intellectuelles qui vivent ailleurs et qui viennent nous visiter mais chaque fois c'est du foutage de gueule et là il y a eu encore une vidéo c'était en inde je pense qu'ils font référence à ça où on aurait filmé un espèce d'extraterrestre qui marcherait bord de la route on le voit je sais pas si tu as vu les vidéos qui arrivent les gens peut-être non non ah c'était ridicule tu me suis dit mais ils sont ils vont loin là ils sont les alors ils nous montrent des des ovnis qui auraient été filmés on voit un truc lumineux je crois que c'était aux états unis dans le sud des états unis au texas ou je sais pas quoi là récemment il y a pas très longtemps il y a eu une vidéo aussi au brésil et après sincèrement après je les enregistre pas tous je les aime mais ça revient régulièrement et ils nous ont ils vont nous le faire moi j'avais fait une vidéo une vidéo quelque temps là dessus où j'avais expliqué en gros c'est le seul truc qui va arriver ça va être donc je parle pas des virus etc ce qui se passe et le terrorisme qui est notre notre binôme virus terrorisme qui notre binôme sécuritaire sur la grâce auquel ils vont les écraser puis ensuite la solution ce sera l'écologie et les extraterrestres qui vont nous emmener d'autres connaissances comme dans les séries quasiment à peu de choses près donc préparez vous on le sait il y a une entité extraterrestre ils n'iront pas intra terrestre parce que pour eux ils peuvent pas admettre parce que c'est admettre que qui dirige ce monde des entités intelligentes qui vivent sur terre ça c'est pas possible et eux pour eux c'est elles viennent d'ailleurs sinon ça révélerait leurs mensonges donc les intra terrestres pour l'instant ils n'en parlent pas alors que c'est que ça les interterrestres et les entités intelligentes qui vivent parmi nous à notre insu qui sont dans une autre dimension terrestre ce que je viens de dire pour ceux qui connaissent pas ils vont dire il est taré ce gars mais c'est comme ça les choses sont comme ça je renvoie d'ailleurs aux travaux de john kill j'ai fait une série là dessus sans faire de la pub pour ma chaîne mais j'ai fait une vidéo là dessus une série de vidéos sur les travaux formidables de john kill qui a fait un travail de 40 ans de recherche et il a démystifié cette escroquerie et donc voilà c'est leur projet et ils n'ont jamais caché voilà donc oui il continue voilà simplement ouais et moi je voulais rebondir sur un truc qui encore une fois qui rentre parfaitement dans le thème de cette émission c'est je crois ce qu'on appelle je crois que s'appelle le deep fake tu sais c'est des logis ouais des logiciels maintenant qui permettent je sais pas de faire parler vladimir poutine ou donald trump alors que c'est tu vois tu comprends ce que je veux dire on utilise des images et on peut tu sais faire bouger la bouche de la personne et donc bientôt on ne saura plus tu vois ce qui est filmé si c'est vraiment la réalité qui a été filmé ou alors la réalité qui a été modifiée sur logiciel quoi comme un espèce de photoshop mais en vidéo quoi et ça après ça va être compliqué quoi parce qu'on aura le doute sur chaque image quoi c'est ça qui m'a fait peur quand je les ai vu les premières fois c'est ça c'est comment tu vas savoir qui a dit vraiment quoi comment on pourra même l'utiliser contre toi par exemple tu fais une vidéo familiale ou tu envoies une vidéo à quelqu'un t'inquiète pas tout est capté dès que c'est numérisé et après ils peuvent l'utiliser contre toi en te faisant dire tout et n'importe quoi à tes proches tu vois on peut aller loin et on est vraiment dans un monde faux et c'est incroyable ce qu'ils peuvent faire là tu veux parler des hologrammes aussi oui alors hologrammes mais regarde je pense juste pour en revenir à ce que tu disais là là sur tf1 tous les soirs il ya pas tous les soirs souvent il ya quand loup qui fait son émission la soi-disant pseudo humoristique c'est enfin il fait du léchage je vais rester le preuve je veux pas l'être vulgaire mais il fait il lèche bien ce qu'il faut au gouvernement sous prétexte de d'humour et de soi-disant de liberté d'expression et il prend il utilise ses dix fait qu'il prend la tête de macron de de tous les mecs du gouvernement et c'est super bien fait et après bon le gars si tu fais un mec est costaud il est grum si il est taillé comme une allumette et il est chauve si tu mets un mec chevelu costaud ça passe pas tu vois la gueule mais c'est il ya des limites tu vois mais franchement quand tu regardes c'est impressionnant là je l'ai vu faire raoult il ya pas très longtemps putain le mec comment il est balèze tu sais c'est timide bien la voix et si en plus tu arrives bien à capter le mouvement du gars je te jure que tu dis il a dit ça raoult ou telle personne a dit ça et c'est fini balèze je non non pas c'est nickel je prends la question de de blue bim tu vois encore encore le fini conducteur ouais bonjour à tous comment voyez vous les six prochains mois à venir et le début de 2022 bonne question moi enfin juste là on donne notre avis moi je pense quand qu'il y aura le variant indien delta ou à d'autres variants qui va justifier la vaccination obligatoire à l'échelle mondiale quoi je le pense et ça va être difficile enfin moi c'est mon avis vont pas lâcher l'affaire avec le kovid moi je suis surtout principe de pas lâcher l'affaire je suis d'accord après la vaccination obligatoire mondiale aussi rapidement je pense pas mais ils vont le faire ils vont essayer parce que ça sert à ça ils ont pas créé une vaccination pour la laisser ensuite de côté en disant non 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 c'est à dire que si j'arrive pas par la persuasion et la peur vont y arriver par l'obligation de se dire ils vont ils vont lâcher quelque chose de plus mortel que cette pandémie qui nous est imposée depuis quelques temps enfin qui est là depuis quelques temps je fais attention à mes mots et donc je pense qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça dans les six prochains mois c'est difficile d'être d'être précis parce que c'est déjà impossible parce que tout va super vite et même même en pensant qu'on a deviné il y aura toujours des contretemps des machins puis aussi le prétexte faut juste pas oublier que ils ont un plan qu'en même temps ils ont des protagonistes qui peuvent faire intervenir en fonction de s'ils veulent accélérer les choses ou les ralentir en fonction de si le plan avance bien ou pas et ils ont les tensions internationales pour ça avec nos chers amis les méchants qui font partie du même camp mais je pense à la corée du nord je pense à l'iran je pense à l'état imposteur d'israël pour ceux qui ne connaissent pas la capacité de cet imposteur à se mettre partout où il veut je fais un petit je fais un petit un petit rappel ils sont toujours en train de bombarder les palestiniens actuellement c'est pas terminé ils ont juste le nouveau j'ai commencé les ministres ouais voilà bennett spari enfin ils rigolent pas quoi c'est que je vais pas répéter ce qu'il a dit sur le fait d'avoir tué des arabes et que ça lui posait aucun problème ah bah mince je l'ai répété c'est toujours c'est toujours sur les six prochains mois il ya parce que là on parle moi je parlais du variant et que pourquoi pas un quatrième reconfinement à la rentrée ou un truc comme ça par contre il ya aussi le volet économique à surveiller dans les six prochains mois ce que je pense qu'il va y avoir quand même peut-être pas aller à un effondrement général mais je pense que en tout cas on va voir l'inflation tu sais j'ai vu qu'il y avait plein d'aides qui allaient s'arrêter et tout donc on fera vraiment le bilan de la casse économique donc ça peut être difficile à ce niveau là et aussi non j'ai vu aussi là ça sort pas mal en ce moment ces histoires de coupures d'internet je sais pas toi ce que tu en penses j'aimerais bien avoir ton avis là dessus tu vois tu vois j'ai entendu parler et j'ai aussi entendu ouais j'ai entendu parler de ça récemment depuis quelques temps j'arrive pas à comprendre si c'est pour nous à nous inquiéter davantage ou s'ils comptent vraiment le faire pour l'instant ils vont le faire à un moment donné mais je pense que c'est toujours pareil ils font des teasers pour voir un peu pour jauger au fait et je pense pas qu'ils vont faire tout de suite en tout cas ils vont faire des cyber attaques c'est une certitude ponctuellement ils ont déjà commencé et après ils vont attaquer le système informatique de finances et ça revient sur ce que tu disais sur l'économie pour créer je pense qu'on l'a tous compris plus ou moins ils vont attaquer le système bancaire financier à un moment ou un autre sur les moyens de paiement sur tout ça et puis à mettre ça sur le dos des terroristes 2.0 méchants barbus avec une grosse barbe mais numérique la barbe toujours derrière leur leur montagne cachée dans leur grotte à torabora mais toujours numérique mais moi du coup je vois pas bien l'intérêt parce que pour moi le système tient grâce à internet tu sais c'est la fameuse phrase qui m'a toujours énervé de grâce à internet alors que c'est un moyen de contrôle et de flicage géant et du coup moi à mon avis ils se tireraient une balle dans le pied en arrêtant internet parce que c'est ce qui leur permet justement de contrôler l'esprit des masses quoi en fait moi tu vois c'est pour ça que j'ai du mal à bien accepté tout ça c'est déjà je rejoins tout ce que tu dis là par en gros tu enlèves internet le virus il n'existe plus quoi quelque part non il n'existe plus par contre là où il est l'internet c'est pour ça qu'ils vont pas l'arrêter tout de suite moment voulu c'est que internet s'il arrête chacun est dans son coin quand je dis internet moi j'entends aussi télécommunication tu vois dans le sens où même les réseaux téléphoniques ils vont les faire tomber s'ils font tomber internet ils font tomber le téléphone aussi pendant un certain temps et je pense que c'est ça qui va permettre ensuite de faire ce qu'ils veulent faire c'est à dire qu'il y aura une épuration c'est pas dans le sens ils vont aller chez les gens les aiguilles une épuration qui va se faire ils vont lancer quelque chose et après ils vont couper tout ce qu'il faut pour que plus personne ne communique pour créer le chaos et c'est ça mais ça je le vois pas faire maintenant en fait ils font des petits bouts à droite à gauche pendant et donc une cyberattaque ce genre de choses une peinte géante ici ou là tu vois pour préparer le terrain il faudra un petit peu et ils vont prendre ça parce qu'ils auront un petit but précis mais pas d'un seul coup et pas maintenant mais ça viendra c'est une certitude mais quand c'est la question quand je dis certitude jusqu'à 99 pour cent après il ya toujours des et toujours le petit degré on appelle la providence qui peut venir faire tout dégager leur machin je pense qu'à la fin c'est ce qui va se passer mais avant ils vont réussir à certains 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 points de leur projet ils vont réussir à les mettre en partie en application et ça va terroriser beaucoup de monde ils vont paniquer tout à fait il ya tu vois j'ai une question de em que je salue mais justement pourquoi cette soudaine accélération des événements déjà moi je pense que c'est un processus on va dire cosmique et naturel qu'il ya une accélération à la fin du cycle une accélération des événements c'est à dire que le temps n'est pas linéaire c'est aussi lié à de la perception individuelle et collective le temps et parle notamment les nouveaux moyens justement de de communication de transport enfin tout de la technologie moderne on voit une accélération de la perception du temps avec pour se faire une idée de ça c'est que les gens ont de moins en moins de perspectives d'avenir elles sont de plus en plus raccourci leur perspective d'avenir on fait plus de planification maintenant sur des dizaines d'années mais on sait même pas ce qui va arriver là on parle des six prochains mois tu vois ce que je veux dire maintenant ça ça va super vite et à l'inverse dans le passé on voit qu'on a la mémoire de plus en plus courte quoi tu vois avec des événements qui s'enchaînent des fois des trucs qui aurait fait la une des médias pendant plusieurs semaines il ya quelques temps et maintenant ça fait le buzz une journée et le lendemain plus personne ne se rappelle du truc alors que des fois c'est des choses énormes tu vois donc il ya aussi effectivement cette accélération et au sinon il faut se placer du point de vue de nos pseudo élites de cette hyper classe qui a une mentalité comme on l'a dit judéo protestante et cd messianistes et eux ont un agenda et veulent le voir arriver alors je sais pas eux ils doivent sûrement avoir des dates genre de choses parce que c'est bien c'est c'est bien l'idéologie quoi et avec l'attente d'un espèce de messie qui qui pour moi et pour d'autres ça soit les véritables chrétiens ou musulmans c'est l'antéchrist quoi le dajal quoi donc il ya la volonté de c'est ce que comment il appelait ça macron la bête de l'événement quoi ils veulent faire advenir quelque chose en rapport à leur texte sacré quoi ouais mais quand tu dis ça puis arrive tu tu fais passer pour quelqu'un qui pense qu'il y a quelque chose de spirituel dans le sens large du terme qui est qui est le moteur de ceux qui nous dirigent et là et ça moi j'ai le même discours que toi mais là ça ça nous fait passer directement dans une autre dimension un peu comme la quatrième dimension d'ailleurs où on est plus rationnel parce que eux on arrivait dans un moment plus matérialiste que la motivation pour la masse de ceux qui nous dirigent elle est purement matérielle et humaine il n'y a pas de d'agenda pour faire advenir une nouvelle ère qui mettra un dirigeant sorti dans ses eaux qui dirigera le monde et c'est depuis jérusalem je dis ça sans penser à l'état à tali si je le dis mais voilà c'est ça il faut pas si on rentre là dedans on se disqualifie nous mêmes et c'est ce qui s'est vertu à faire depuis des années donc tu vois comment ils ont réussi à mettre le club ils ont créé un problème en affirmant tout ce qu'ils veulent dire c'est à dire qu'ils veulent vraiment ils ont un agenda ils veulent mettre quelqu'un en place un gouvernement mondial dirigé par une personne charismatique est sorti dans ses eaux nous on sait mais bon on va dire qu'on ne sait pas et à côté toi si tu dénonces ça maintenant on est rationaliste on est on est cartésien il n'y a pas de spiritualité d'une existe plus satan n'existe plus tout est terre à terre et c'est des intérêts bassement humains qui sont les moteurs de différents dirigeants de cette nation et oseille ou akbar c'est tout c'est l'oseille avant tout il n'y a rien d'autre que ça pourquoi toi j'ai un humain qui explique le complot tu vas chercher quelque chose de spirituel mais tu es fou et donc on est discrédité tu vois c'est le discours je suis une caricature c'est vrai je vais mettre la question là de rio de janeiro pourquoi vouloir s'acharner à mettre à terme leur plan diabolique alors qu'ils savent très bien que la providence est inéluctable ben non moi je pense pas qu'ils le savent très bien et en fait j'allais dire tout bêtement c'est parce qu'ils n'ont pas reconnu jésus quoi tout simplement enfin au bout du bout spirituellement parlant théologiquement parlant pour ces pseudo élites jésus n'est pas le messie qui est annoncé dans l'ancien testament donc ils en attendent un autre quoi donc je pense pas qu'ils se disent que la providence est inéluctable quoi sinon ils n'ajoutent pas comme ça et moi je suis tout à fait d'accord moi je pense toute façon qu'il ya toujours un fond spirituel derrière les derrière l'être humain en fait l'homme c'est un homo religiosus d'ailleurs qu'ils le veuillent ou non ça rejoint ce qu'on disait au début sur les modes ou sur les uniformes l'homme répond toujours à des à des archétypes qui le dépassent quoi des et et un fond spirituel les êtres humains comme comme dirait jésus ne vivent pas que de pain quoi pourtant c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire en ne pas vivre que de pain et évidemment avec un produit chimique qui nous est qui altère notre notre organisme et notre perception du monde notre soumission mais c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils nous disent c'est ce que dit son moon star oui par contre c'est une spiritualité inversée quand je dis à fond religieux c'est je parle pas c'est une pensée on va dire supra supra humaine quoi et effectivement elle peut aller dans le dans le bon comme dans le dans le très mauvais quoi c'est mais ouais alors si on prend spiritualité dans le sens alors c'est tout à fait ce qu'il dit son moon star je suis tout à fait d'accord avec lui ce qu'il dit c'est une spiritualité inversée mais c'est à chaque fois on va on va buter dès qu'on utilise ces termes sur le principe de spiritualité pour eux ils nous ont fait comprendre ça c'est pour ça que tous les gens comprendront pas ce qui se passe il n'y a pas de spiritualité derrière ces gens qui nous dirigent c'est comme ça qu'on doit le comprendre c'est comme ça qu'ils l'ont fait comprendre aux masses ils ont dégagé ça par le côté que matériel c'est la soif du pouvoir la soif de l'or de la réussite et des bas et des bas instincts humains qui motivent leur projet et donc ça éradie l'agenda ça éradie quelque chose qui ne serait occulté et qui viendrait plus tard et surtout ça ça évite d'expliquer que ce plan il existe depuis des milliers d'années depuis que l'homme est sur terre et que génération d'humain après génération d'humains le plan a toujours avancé malgré le décès de tous les humains les uns après les autres et le plan lui il a toujours continué dans sa progression parce que ça s'explique pas humainement par des bas instincts matériels si c'était vraiment que matérialiste le plan n'avancerait pas il s'arrêterait avec le décès des gens or non il continue depuis des siècles ce que je dis je ne sais pas de moi c'est de William Kerr celui qui a écrit des pions sur l'échiquier il a expliqué ça dans son livre il a écrit il n'y a rien d'humain dans le fait que ces plans derrière tout ça c'est que il progresse siècle après siècle alors que les humains ils disparaissent comment on explique ça il n'y a pas de rationalité et pourtant on nous fait comprendre que c'est cartésien et que la spiritualité n'a pas lieu d'être là dedans alors si on rentre dans le fait moi je suis tout à fait d'accord spiritualité inversée à fond c'est l'opposant satan il a dit moi je m'oppose à toi tu veux créer le bien je vais créer le mal je vais faire ce que tu fais et je vais le singer dans l'autre sens il n'a rien fait d'autre il l'a jamais caché et on le voit sauf si on est bornes pour reprendre la la terminologie de guénon que je trouve assez synthétique et qui est pas mal il ya des traditions qui sont reliées on va dire à l'unité divine qui sont des émanations de cette réalité omnisciente on va dire c'est les véritables traditions il ya les pseudo traditions là c'est tout ce qui est new age ou n'importe quoi c'est à dire c'est pas spécialement satanique mais c'est pas relié à l'unité quoi c'est c'est des inventions purement humaine et c'est un peu du folklore quoi n'importe quoi et il ya l'anti tradition qui là est de la tradition inversée et qui on va dire c'est le triangle c'est le delta qui pointe vers le bas qui recherche justement une unité qui n'est pas l'unité divine quoi en ce monde quoi et ça y en aura j'allais dire chaque civilisation a connu ce trois types en fait de de spiritualité mais à chaque fois ça reste quelque chose qui dépasse la matière quoi c'est c'est ça mais les gens tu vois c'est le fait de dépasser la matière c'est la frontière entre ceux qui vont tu vont qu'ils vont réussir à deux justement à se porter là dessus et à y avoir au delà au dessus de leur horizon et à les autres qui vont rester en dessous qui vont dire mais on prend pas non allons nous faire un inoculé un liquide par intraveineuse pour pas dire le mot allons prendre ce qui est ce qu'on doit prendre parce qu'on nous l'a dit de le prendre et c'est tout ils n'auront pas plus loin que ça voilà je te dis moi j'ai aucun espoir en termes de collectif en termes de masse justement comme son nom l'indique pour moi les les masses les peuples c'est comme la matière première des alchimistes quoi et donc on aura toujours un opérateur qui viendra féconder et donner une forme à cette masse informe et après c'est à nous de nous en extraire individuellement si possible quoi mais la majorité des gens entre guillemets c'est des zombies ben c'est ça c'est consternant parce qu'on le voit moi je pensais pas le voir un jour de mes yeux je pensais que c'était je pensais vraiment que je serais mort depuis longtemps avant de constater ça en fait on le voit mais ça rejoint l'accélération moi aussi moi aussi je pensais que ouais ouais moi aussi c'est je suis je suis pas étonné du plan général mais par contre de son accélération effectivement et c'est pour ça on pourrait penser qu'il ya des échéances que nos que nos dirigeants veulent absolument voir arriver dans pas longtemps quoi c'est bizarre c'est il ya aussi le fait que tous nos nos dirigeants de la de la super classe c'est des gens ils ne restent plus même pas dix ans à vivre ils ont tous 80 piges ouais ouais ils sont vieux et c'est ça qui est étonnant on se dit mais c'est quoi leur espoir parce que alors peut-être que ça rejoint là il ya eu deux trois questions qui étaient en rapport avec ça leur croyant ces gens là ils ont ils vont clamser allez c'est des humains ils n'ont pas le l'élixir de jeunesse ou de vie éternelle ils n'ont pas satan leur a pas encore donné il n'a pas donc difficile mais bon ils vont clamser c'est quoi le projet en fait pour eux de faire ce qu'ils font alors qu'ils verront pas l'aboutissement de tout ça ils ont ils n'auront même pas les la jouissance c'est quoi le projet et là les gens devraient se poser la question de qu'est-ce qui les motifs ces gens là et je vais pas citer de noms parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes déjà au niveau poursuite légale parce que j'en ai à l'esprit vous voulez vous les avez tous je pense en particulier un certain d'origine algérienne mais il fait partie de la communauté des lumières mais c'est un maghrébin je dis tout de suite il a un nom bien français mais c'est pas français je le dis parce que c'est important de dire qui parle au nom de qui et de quoi et donc je fais le je fais l'arc généalogique s'il faut mais voilà je ne sais pas son nom parce qu'il a il a sursuit à l'oreille des présidents depuis 40 piges et lui il va mettre le clamser comme tout le monde peut-être que je mourrais avant lui mais il a techniquement il a une expérience de vie qui est plus courte que quelqu'un qui a 40 ans voilà et donc ce gars là c'est quoi qui le motive à mettre à faire de l'eugénisme à vouloir manipuler les gens les enfermer etc si ce n'est quelque chose qui est transcendant au matériel je vois pas d'autre chose donc il y a une spiritualité derrière leur motivation mais on peut pas le dire parce qu'on est que matérialiste dans ce monde matériel cartésien où on voit on croit que ce qu'on voit et voilà dès que tu pars de spiritualité tu es disqualifié directement quelle que soit la spiritualité que tu puisses évoquer tu dégages tu vois c'est assez formidable ça je réponds juste vite fait petite parenthèse à grim tourmentor ce serait cool que tu interviennes dans un live de mandril le pierre-yves c'est prévu non seulement c'est prévu que j'intervienne dans un live de mandril mais en fait la semaine prochaine je fais libre antenne avec mandril on s'est dit 6 heures donc on va être il sera sur ma libre antenne mandril pendant toute la pendant toute la soirée on va faire des tunnels géants vu qu'on est des pipelettes incroyables donc voilà quoi c'est dangereux pierre-yves de faire un duo avec mandril tu sais que c'est ah bah là non non mais on ça va être n'importe quoi quoi je sais mais surtout c'est un pseudo qui me fait rire moi parce que mandril c'est le nom d'un italien chercheur italien qui a donné son nom à un singe si je dis pas des bêtises ouais tu sais c'est les singes trop chouettes là avec je me rappelle qu'il y avait un groupe de musique qui s'appelait mandril aussi avec un s je crois ça me fait penser à ça donc ça peut être pas mal ça va être signé ce qu'il manque musicalement pas mal je pense ouais ouais et je prends un pierre jancette parce que je voulais parler d'un truc il dit ça va dissoudre sévère et moi en fait c'est ça aussi parce que certes on peut parler tu sais d'un plan des élites que ils veulent faire accélérer mais si on prend de la hauteur sur les événements et qu'on se place d'un point de vue plus haut comme je l'ai dit pour moi on est à la fin d'un grand cycle historique et nos pseudo élites font entre guillemets le plan divin de façon inconsciente et je prends souvent l'image des bacilles qui sont là pour accélérer la décomposition des cadavres sur terre ils ont aussi on va dire leur utilité nos pseudo élites mais eux croient faire un plan mais en fait il ya quelque chose qui les dépasse en fait je sais pas si tu vois ce que je veux dire quoi et et quand ils disent ça va dissoudre en fait c'est le mouvement de la fin de cycle il ya une complexification générale des sociétés une accélération pour amener une dissolution ça rejoint le principe alchimique de de solvée coagula quoi sauf que là c'est un espèce de de coagula solvée c'est à dire qu'il ya une solidification complexification progressive une rigidification du monde et au bout d'un moment ça explose et ça se dissout exactement comme un cadavre qui se rigidifie avant de se décomposer et je pense que notre époque c'est peut-être pour ça qu'on croit que ça s'accélère et tout moi je dirais depuis les années 2000 on va dire on est sorti de cette solidification de ce matérialisme extrême et on entre dans la phase de dissolution on entre dans les feux follets du monde quoi en fait c'est c'est comme ça que je vois moi le le mouvement général de l'histoire et ça c'est des mouvements qui sont au delà de l'être humain et qui n'appartiennent à aucun être humain quoi c'est tout à fait je te rejoins je peux pas en rajouter parce que c'est très bien ce que tu veux dire donc en face nickel c'est bon expliqué ok bon on va essayer de prendre des trucs je suis désolé les gens du chat c'est toujours comme ça mais c'est toujours comme ça parce qu'il faut bien qu'on parle et puis ça nous fait toujours un peu rebondir sur autre chose il ya des questions à temps je donc là j'en vois une alors je sais pas si tu veux y répondre peut-être pire yves alors dis moi dis moi c'est une question de lila des aides qui dit que pensez-vous de certains elle met entre parenthèses l'outil vergent jim le veilleur tu l'as trouvé ouais qui différencie les khazars des juifs pour les désculper de leur désordre sionisme etc qui sera causé par les khazars selon eux je sais pas si ça te parle ou si ça donne envie je parle pas des dégâts je parle juste du propos qu'elle souligne je savais pas qui tenait ses propos moi moi non plus moi non plus parce que moi je regarde plus allez enfin je vois je vois à peu près qui sait quoi c'est mais c'est ce qu'on appelle les fameux lanceurs d'alerte moi je me suis écarté de de tout ça et moi je préfère de par vraiment de parler de mentalité judéo protestante parce que tu sais c'est un c'est pour ça que je suis pas complotiste dans le sens pour moi il n'y a pas un complot maçonnique un complot khazars il y a le complot jésuite il y aurait le complot illuminati moi je marche par caste voire même classe sociale là ça rejoint même un peu marx et pour moi il y a une élite avec une certaine spiritualité et dedans il y a sûrement des khazars tout ce que tu veux mais en gros qui veulent rester à leur place en haut de la pyramide sociale et qui veulent perdurer faire perdurer leur leur classe quoi en fait et pas pas régresser socialement quoi donc j'allais dire moi je m'en fous en fait de ces questions là pour moi c'est plus des grands mouvements généraux mais c'est presque j'allais dire trop facile de dire c'est un complot des khazars des machins voilà quoi et l'acte sur la question khazars j'ai juste lu le livre la treizième tribu ouais de cosme très intéressant mais j'avoue ne pas avoir assez creuser le sujet et pour cette question il a des aides il faut écouter némad némad percéus avec qui j'ai fait pas mal de vidéos qui a fait des vidéos entières sur les khazars et connaît bien mieux ce sujet que moi quoi c'est intéressant parce que moi je rebondis surtout alors les propos de personnes qu'elle cite déjà l'eau divergent je le connaisse pas parce que je n'ai jamais écouté mais on m'a dit qu'on prenait pour lui à une époque au niveau de la voile j'ai écouté une fois pas trouvé de ressemblance mais je sais pas du tout de quoi il parle et jim le veilleur jim le veilleur pour l'avoir écouté deux trois fois pour moi il brasse de l'air je sais pas de quoi il parle non plus pour le plus que j'ai entendu lui je sais que c'est un défenseur des monnaies virtuelles c'est ça à l'époque où je l'ai entendu parler c'est la preuve que c'est du brassage d'air bref et donc là ce qui est intéressant je vais rester je vais rester très court c'est apparemment ces deux personnages là il y en a d'autres aussi qui font la différenciation entre les khazars des juifs pour les disculper de leur désordre et en fait on peut faire la différenciation c'est pas un problème parce que les khazars à la base ils sont ni sémites ni rien du tout ce qui n'est pas le cas des juifs originels qui sont sémites à la base et ensuite sauf que en fait c'est une fusion qui s'est opérée et ensuite maintenant les khazars modernes sont les ancêtres des juifs actuels ce qui fait qu'à la fin ils sont indissociables les uns des autres et c'est juste qu'après je rentre pas dedans il faut faire la différenciation mais voilà la différence c'est à celui qui va faire la séparation dans les juifs ils sont pour rien c'est les khazars qui sont méchants ils tombent mal 90% des juifs modernes sont descendants des khazars je dis 90% je pense qu'on peut aller au delà de ça mais bon et donc c'est que déjà ils savent pas trop ils parlent mais après bon ils font ce qu'ils veulent mais c'est juste qu'il faut quand même faire bien faire la différenciation et pas dire n'importe quoi quand on parle des khazars et des juifs parce que c'est les anciens juifs qui existaient à l'époque où ils étaient encore sémites ce qui est plus le cas maintenant ils sont plus sémites ils sont soit berbères soit khazars donc européens de centraux européens de caucasien si vous voulez et les vrais sémites il n'y en a quasiment plus et vous les trouverez les descendants des sémites chez les palestiniens actuellement qui sont chrétiens et musulmans donc voilà il ya très très peu de juifs sémites dans le monde c'est pour vous dire comme ils ont galvaudé le terme qu'il ne veut plus rien dire du tout qu'il n'a plus de réalité et voilà et moi je préfère parler en termes génériques parce qu'après je te dis c'est trop c'est une facilité de parler de khazars et tout ça et je pense que comme on l'a expliqué tout à l'heure c'est il ya des agents qui oeuvrent pour l'anti tradition mais j'allais dire dans toutes les traditions humaines et comme je le répète même dans les sociétés dites archaïques il y avait des mages noires et des sorciers et des gens qui inversaient la tradition originelle de ces peuplades quoi en fait c'est vieux comme le monde en fait c'est bête à dire mais je passe comme dans les comme dans les films il ya les gentils et les méchants sur terre quoi et moi je préfère parler d'agent de la la contre tradition on va dire plutôt que de parler précisément de un tel et un tel quoi mais la mentalité générale par contre en tout cas des élites en occident que ce soit aux états unis ou en europe surtout c'est une pensée judéo protestante un retour aux valeurs de l'ancien testament avec l'attente d'un d'un messie quoi c'est messianisme judéo protestant qui est depuis la renaissance c'est c'est même cette mentalité qui est à la base par exemple de la création des états unis ou de même la révolution française en fait c'est le fond derrière toutes ces élites et après individuellement là il faudrait faire le travail mais moi tu vois je parle je parle vraiment de façon que dans mes travaux de grande dynamique de structure on va dire historique méta historique on pourrait dire et après dans les détails il ya des agents conscients ou inconscients de ces grands de ces grandes structures de l'histoire c'est ça c'est ça et ce qui me fait rire aussi c'est pour valider tout ça et tu as l'impression que c'est ce que je veux dire ça va ça va ça va ça va donner l'impression que c'est c'est faux mais en fait c'est une façon de cacher la chose c'est qu'ils ont utilisé le monde occidental le calendrier au niveau du calendrier la naissance du christ qu'ils ont pourtant renié comme étant le calendrier le début du calendrier donc le calendrier grégorien avec l'an zéro pseudo zéro et on est en 2021 et ce calendrier là alors que c'est l'heure il n'est jamais arrivé jésus tué soit disant c'est un imposteur c'est ce qu'on disait ils l'ont crucifié ils l'ont pendu au bois comme on dit et dans la torah il expliqué que celui qui sera pendu au bois et qui restera donc exécuté pendu au bois et qui ne sera qui passera la nuit comme ça c'est la preuve que c'est un charlatan donc jésus dans la torah c'est marqué ce que je dis c'est dans la torah je sais plus dans quelle partie je sais pas si c'est le deutéronome je crois que c'est dans le deutéronome où on dit en fait on définit jésus comme un charlatan donc ils l'ont défini comme un charlatan ceux qui ont constitué ce monde judéo chrétien et ils nous ont mis le calendrier de sa naissance pour se baser pour calculer les époques et c'est vu écoute bien le truc et c'est ça qui est génial et c'est par rapport à ce calendrier de quelqu'un qu'ils ont reconnu comme un charlatan et qu'ils ont défini dans leur texte comme étant un charlatan donc c'est religieux et bien on se base sur son calendrier sa naissance et aujourd'hui on est encore dedans pour calculer la fin des temps la fin du monde avec les 666 l'an 1000 l'an 999 les années 1666 avec la naissance de l'antéchrist sabbat et zévi etc etc tu vois ils ont et plein de trucs comme ça et l'an 2000 toujours par rapport à une date d'un quelqu'un qui pourrait être effectif donc ils ont réussi à incruster un calendrier cabalistique en fait c'est tout parce que c'est la cabale c'est leur spécialité les chiffres etc pour nous faire croire qu'ils ont des informations sur le passé ils ont utilisé les mayas aussi leur calendrier ils avaient annoncé en 2000 tu sais je sais pas si tu te souviens en 2000 il y allait avoir des choses toujours par rapport à la naissance du christ christ encore une fois comment ils se sont foutus de notre gueule et se foutent encore de notre gueule avec ça en fait ils ont un autre calendrier et je pense qu'il faut le chercher dans le calendrier hébraïque c'est ça leur date qui se base là dessus mais nous on est comme des cons en en disant ouais l'an 2000 l'an machin l'an 1000 il y a ça il y a ci en fait les chiffres sont totalement faux mais moi je pense par contre que ça fera partie si grand reset général il doit y avoir et si tu vois comme on dit dans les textes le règne de l'antéchrist va quand même se manifester pendant quelques temps certes très court sur terre mais quand ce nouvel ordre mondial ce gouvernement mondial planétaire sera plus ou moins mis en place je verrais bien moins un changement de calendrier pour la planète entière et tu sais tu le vois dans le meilleur des mondes de huxley tu sais c'est lui c'est à partir de henry ford tu sais de notre ford c'est plus notre seigneur jésus-christ c'est notre ford en référence à henry ford et le calendrier il est calculé par rapport à la fordeté de henry ford quoi mais en gros on pourrait imaginer un calendrier qui change quoi comme tu sais il ya eu ça la révolution française avec le calendrier révolutionnaire tu sais c'est là où ils ont mis les mois modernes enfin ils sont passés des mois avec ventos brumaire je sais pas quoi voilà ce qu'on a maintenant quelque chose comme ça non non c'est l'inverse c'est on avait en fait on avait le calendrier grégorien et les révolutionnaires pendant une ou deux une à deux années ils ont changé le calendrier changer le nom des dessins aussi ils ont tout changé le paradigme on va dire catholique de la france pour créer tout un univers révolutionnaire quoi et je te dis ça c'est rigolo ils avaient changé tu sais le chaque jour du calendrier grégorien tu sais il ya un sein et du coup ils avaient changé ça et c'était un physiocrate qui avait fait le nouveau calendrier je me rappelle plus comment il s'appelle et en fait ils avaient mis des noms d'animaux des noms de de plantes utiles des noms de minéraux tu vois c'était très naturaliste comme calendrier quoi et du coup c'était la mode à cette époque-là de donner le prénom de l'enfant le jour tu vois du du saint en fait si si l'enfant était né le jour de la saint michel je sais pas ben il l'appelait michel quoi et vu que le calendrier avait été changé il ya des gens qui sont appelés homards anguille cochon paquerette quoi tu vois vraiment ça a duré que quelques années après ils sont revenus à nouveau au calendrier grégorien parce que les gens ne l'ont pas accepté quoi tu vois et dire qu'on s'est foutu de la gueule des entiers quand ils appellent leur fils fait nat tu sais ou ascension tu vois c'est la blague tu connais ils ont le nom des calendriers et puis s'ils voient fait la fête nationale 14 juillet mais il l'appelait fait nat tu vois enfin bref c'est débile qui me dit le terme est galvaudé mais pensez-vous avoir atteint un certain degré d'éveil franchement j'en sais rien parce que c'est au niveau de qui va me dire que j'ai atteint ce degré d'éveil tu vois normalement justement il y a des peut-être des maîtres spirituels ou j'en sais rien donc d'éveil par rapport peut-être au monde ne pas être trop un zombie ok mais si c'est l'éveil tu sais des new age et tout ça ça j'y crois à boîtier quoi c'est l'éveil de bouddha on est en phase avec l'univers le cosmos pour être sérieux pour répondre à tioneb que je salue c'est ce que tu viens de dire aussi l'éveil du mensonge dans lequel nous sommes ça on peut dire qu'on je pense qu'on l'a eu cet éveil là j'espère et j'espère que vous tous qui êtes là ce soir cet après midi vous l'êtes aussi et c'est pour moi une certitude ou alors vous êtes en recherche de quelque chose qui vous emmènera qui vous emmènera à un éveil du mensonge si on peut on peut voir on peut parler d'un éveil je pense que c'est celui ci après l'éveil de si on parle d'un truc spirituel c'est impossible de le dire et puis si on le dit c'est qu'on je pense qu'on l'est pas parce que franchement il y a des gens qui ont passé leur vie à s'instruire à être humbles à chercher la vérité et on peut pas ils sont peut-être même pas eux sûrs de l'avoir atteint l'éveil et c'est pas nous des gens lambda je vais parler pour moi pour le coup qui je pense pas avoir atteint un éveil autre que celui de juste de reconnaître le mensonge à peu près en partie du moins voilà ce sera déjà pas mal déjà d'atteindre ça et je souhaite à tout le monde d'ailleurs vraiment c'est ce qu'il y a de mieux pour nous actuellement je pense ouais chamad aoud qui pose une question intéressante mais compliquée je vais juste donner un peu mon avis quoi quelle origine est l'histoire du tarot est-ce une des sciences sacrées son étude était bénéfique pour des gens qui tendent vers le bien moi je me méfie de tout de tous ces trucs là pour de vrai je peux m'y intéresser mais que d'une façon objective et jamais je rentrerai là dedans et ce qui est bizarre c'est que je connais pas spécifiquement l'histoire du tarot je pourrais pas faire un exposé là dessus mais je sais que c'est arrivé en Europe d'un coup avec les diseuses de bonne aventure et en fait c'est l'arrivée des Khazars au 12e siècle là pour le coup le tarot c'est arrivé avec ses fameux peuples c'est aussi également ce qu'on appelait les invasions des des mongols en fait il ya tout tous les peuples des steppes ont migré vers l'ouest à cette époque et le tarot est arrivé là quoi et tarot d'ailleurs c'est l'anagramme de torah et oui effectivement c'est très très ésotérique avec 21 cartes il peut y avoir des choses intéressantes mais je pense encore une fois que c'est des résidus de très anciennes sciences sacrées et qui sont tombées en désuétude et et au final pour finir en jeu de cartes bête et méchant d'ailleurs parce qu'il ya plein de gens qui jouent au tarot sans tirer les cartes mais les trucs de diseuses de bonne aventure ou de d'essayer de voir l'avenir à travers le tarot moi je me méfie de toutes ces sciences là qui sûrement à la base devait être traditionnel mais il ya peut-être je sais pas trois millénaires dans les steppes et nous on se récupère ça au moyen-âge et ça rejoint encore ce que je dis sur tradition ou pseudo tradition ou anti tradition quoi et donc je pense que c'est quand même un peu anti traditionnel et qu'il faut se méfier de ça en 2021 quoi ouais non mais je rejoins ça c'est intéressant ce que tu disais et tu disais que tarot ça c'est l'anagramme de torah moi je rajouterais c'est l'anagramme de rato aussi parce que c'est ce que tu vas te prendre dans la tronche si tu commences à utiliser ou à espérer trouver un bien dans l'utilisation du tarot parce que le tarot comme tu parlais tu parlais justement des mongols qui ont ramené ça ça je savais pas que c'était des mongols qui l'avaient ramené mais à la base des mongols et entre autres ils étaient beaucoup ils avaient donc pour certains étaient musulmans ils s'étaient convertis ça mais à la base c'est des chamanes c'est des adorateurs de ça ils ont ils ont des ils sont dans les c'est pas vraiment les mongols en fait c'est plutôt on va dire ce qu'on appelle les bohémiens mais c'est qu'il y avait tout un mouvement et puis très difficile c'est à dire qu'à cette époque là il y avait les invasions venus des steppes comme on disait quoi donc je sais pas exactement par contre quel peuple mais c'est que ça correspond en tout cas à l'époque tu sais justement de la migration des khazars vers l'europe de l'ouest quoi c'est désormais ça en fait c'est un des un des mouvements qui global mais un des mouvements particuliers dans un mouvement global de des inventions entre guillemets barbare ou comme on appelle ça caucasienne donc les khazars mais aussi les mongols et avec tous les et aussi les un qui était là avant etc c'est tous les mêmes trucs et aussi c'est surtout des turcophones en fait donc en fait c'est la c'est la l'asie mineure ou l'asie j'ai pas général mais qui a décalé vers l'europe occidentale ils ont ramené tout leur savoir-faire et leur savoir défaire aussi et en particulier le chamanisme et chamanisme à la base et les mongols et les turcophones en général ce qui était khazars tout ce qui était ouzbek etc maintenant il s'appelle comme ça mais avant ils avaient d'autres noms tous ces gens là à la base ils étaient dans le chamanisme le pur et dur avant d'adopter le christianisme ou l'islam ou même le judaïsme avec les khazars et à la base ils avaient que ça et ils l'ont gardé longtemps et donc c'était le contact avec les esprits c'est tout ce qu'ils ont fait et quand ils ont passé ça au niveau ils ont ensuite matérialisé et ils l'ont vulgarisé avec les jeux de cartes et les tarots en particulier c'est tout donc moi après je synthétise mais faire d'ailleurs et pour moi c'est ça entre guillemets gog et magog c'est des influences c'est ce que guédon il appelle le nomadisme dévié en référence aux travaux de ibn khaldun en fait qui qui voient qu'ils pensent qu'il y a trois sortes de peuples c'est à les nomades les sédentaires et les nomades déviés qui sont là pour faire exploser les civilisations mourantes quoi tu vois ça rejoint un peu le principe d'ailleurs du bacille ou du parasite quoi et voilà et à la fin du moyen-âge il y a des influences on va dire malsaines et normalement il y avait ce qu'on appelait le tu sais le fameux mur d'alexandre tu sais la muraille de fer située dans le cocasse qui était là en gros pour arrêter toutes ces influences et à un moment donné tu as les fissures justement de cette muraille et voilà quoi mais quand guénon parle de ça il lui se place comme toujours surtout d'un point de vue enfin spirituel on va dire plutôt infraspirituel ou psychique quoi plus que physique tu vois ce que je veux dire c'est des influences malsaines qui viennent imprégner une civilisation quoi en fait ouais mais là je suis d'accord moi en face complet avec ça allez LBE déjà posé la question 100 fois mais le moralisme dans la religion n'amène-t-il pas au new age terrain approprié pour que l'islam disparaisse dans la manifestation chez l'homme oui ben en fait mais ça rejoint toujours ces grands mouvements c'est que ce qu'on appelle les religions donc les exotérismes passent par une naissance une progression et une mort parce que c'est une manifestation et à la fin d'une tradition ou d'une religion il n'y a plus que la lettre morte et l'esprit s'est en allé comme une coque vide et parmi cette lettre morte il y a le le moralisme en fait le littéralisme le moralisme ce genre de choses c'est des signes de d'une tradition qui est mourante en fait ouais enfin après je vais compléter parce que là tu as tu as parlé de moralisme et elle elle rajoute Julie Juju dans la dans la religion n'amène-t-il pas au new age moi je n'ai pas je suis pas en phase avec ça mais on peut le voir parce qu'en fait elle fait référence comme elle l'a dit elle l'a posé plusieurs fois la question sur télégramme je sais qu'on a eu elle a eu ce débat là on a eu moi je n'y ai pas répondu parce que c'est trop long en fait et je devais le faire dans une vidéo donc je profite rapidement pour le faire ça n'amène pas au new age mais simplement comme tu disais toi Pierre-Yves le moralisme tel qu'il est en particulier en islam il a été il a été le véhicule pour créer un immobilisme en fait un immobilisme ça a clérosé tout tout ce que vous les musulmans vous auraient pu faire en disant la morale elle dit ça 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 fait c'était c'était une multiplication d'injonctions moraliste moralisatrice plutôt qui ont fait qu'à la fin on ne bouge plus on fait plus rien et on se fait larguer partout et l'islam il est dans cet état là et c'est pas ça nous a pas mal vers le new age et une nouvelle spiritualité complètement décalée et absurde ça aurait pu il y a probablement des gens qui sont dans ce délire là et qui se revendiquent comme étant musulmans mais il y a aussi le côté un immobilisme total et une disparition totale ce qui fait qu'on est on n'est plus là au fait parce qu'on veut plus on se concentre sur des détails sur des on n'est plus dans la religion on est dans la réglementation on a fait un espèce de on a créé un espèce de judaïsme avec 600 613 règles ils ont ils ont 600 très interdits je crois mais ça c'est typiquement ce que jésus dans les évangiles jésus il est justement contre les scribes et les pharisiens tu vois les espèces de docteurs de la loi quoi c'était les les oulémas des temps modernes qui sont que dans les prescriptions morales mais qui ont oublié ce qui fait la la sève ou le noyau de la tradition quoi ils sont plus que tournés vers l'extérieur en fait des choses quoi et j'allais dire et ça rejoint aussi tu sais ce qu'on appelle l'islam politique tu vois c'est à dire qu'aujourd'hui l'islam c'est de moins en moins en gros les traditions elles sont de moins en moins spirituelle et elles sont plus en plus humaines et ça devient des entités politiques presque j'allais dire quoi juridiques oui oui non mais je suis tout à fait en place avec ça mais en fait c'est une arme en fait ce que tu vois là parce que les références dont on faisait dans le sujet dans la question c'est qu'il y a souvent sur les forums musulmans ou dans les différentes discussions tu peux avoir sur internet il y a des images toutes faites avec des couleurs flashy avec une image de quelque chose un peu comme les témoins de jéhovah faisait il te mettait un lion avec un agneau tu sais puis il te mettait un mec à côté avec des enfants et ils sont côte à côte et tout va bien et puis tu as un petit verset de la bible qui te dit je sais pas heureux celui je sais pas quoi machin tu peux imaginer les trucs comme tu veux et ben là c'est pareil avec l'islam ils ont fait la même chose avec des soit des hadiths des propos qu'on prête aux prophètes avérés ou pas d'ailleurs mais souvent c'est des vrais propos qu'on valide et qui dit tel comportement mériterait telle chose donc comportez-vous de telle manière avec une couleur flashy etc avec des caractères en gros et ça fait un peu ouais ça fait un peu new age je vois ce que c'est ça tu vois ce que je veux dire c'est que les gars les gars qui te mettent des citations fluo c'est juste la preuve que toute façon ils ont plus la concentration de lire les textes et des choses spirituelles qui sont compliquées qui mérite du temps de la méditation enfin dans le sens tu sais méditer sur un texte le digérer tout ça les gens ils ont plus le temps alors vas-y je te balance une citation mais il ya pareil dans je pense chez chez les cathos ils doivent balancer des phrases de jésus comme ça en fluo tu sais tu as toutes les fameuses citations tu sais de nietzsche ou les citations d'einstein tu sais les gages en einstein je sais pas combien d'aphorisme il a fait quoi tu vois tous les jours j'en découvre je suis pas sûr qu'ils appartiennent mais bon tiens c'est marrant zé herma que je salue bonjour vent éveille bon état très peu servi c'est exactement ça pierre jancet tarot égale égypte ben non non enfin ça dépend comment tu tu prends le mot égypte c'est que le tarot ça vient des bohémiens et les gitans on va dire ça vient des gitans et gitans donc ça c'est pour les les espagnols on va dire ceux qui viennent d'europe occidentale et on dit gypsy par exemple pour les anglais ça veut dire égyptien d'ailleurs c'est assez rigolo ça c'est guénon qui en parle c'est que les ce qu'on appelle les bohémiens ou les gitans il ya une branche qui est liée à l'europe méridionale notamment à l'espagne et une branche qui est en europe de l'est et on retrouve exactement la même séparation chez les juifs entre ashkénaz et khazar justement quoi et séfarade n'importe quoi voilà et donc gypsy qui donc tu sais c'est ça veut dire bohémiens gitans quoi ou gitans ça veut dire égyptien quoi et égyptien étymologiquement c'est le même mot d'ailleurs que éthiopien ça veut dire tête noire tu vois c'est pour ça qu'on a la théorie souvent évoquée que les égyptiens étaient un peuple d'une dynastie noire ce qui paraît logique quand on regarde de la région etc puis surtout c'était des nubiens aussi c'est donc ce qui est le soudan actuellement et puis probablement l'égypte l'égypte ce qui est une partie de l'éthiopie actuelle peut-être on sait pas en fait oui et non et je renvoie un article de rené guénon qui s'appelle les têtes noires qui est très 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 énigmatique mais qu'il explique que dans dans toutes les traditions du monde il y a des peuples qui se font appeler têtes noires et par exemple chez les chinois aussi alors qu'ils sont pas noirs de peau en fait c'est vrai que ça m'a entendu ça aussi ouais ouais et d'ailleurs je crois que ashkénaz ça veut dire ça aussi c'est lié aux mineurs et à la force souterraine aussi tout ça quoi donc c'est plein de petites influences un petit peu bizarre tout ça quoi voilà c'est moi puis surtout si ça vient d'égypte si ça vient d'égypte ne toujours bien penser une vision dynamique que chaque tradition finit par s'effondrer et elle laisse des résidus exactement comme un corps qui meurt des résidus psychiques et c'est toujours des tendances les plus inférieures les plus magiques qui persistent à la chute d'une tradition quoi et là quand je dis ça je cite René Guénon quoi qui explique ça quoi non non c'est ta raison mais je vais te voir un message passer là vite fait parce que je regarde un petit peu vite fait c'est Pierre Jean Cet qui nous dit justement Gitan Inde alors il confond Gitan et les Roms ce qu'on appelle les Roms les Roms ils viennent alors ethniquement ils viennent d'une région de l'Inde je sais pas c'est l'Inde c'est-à-dire le Pakistan et l'Inde à l'époque c'était ça l'Inde et ils viennent je crois qu'ils viennent du Penjab ou en partie d'une région par là bas et eux on les voit physiquement ils ont des têtes d'Indiens et ils sont ensuite mélangés mais ça c'est les Roms et les Gitan et c'est très compliqué ouais c'est très compliqué parce que je te dis ouais Gitan ça veut dire égyptien et les Roms effectivement se disent descendants mais ça serait pour certains chercheurs des descendants de castes inférieures indiennes qui ont été chassés d'Inde à un certain moment mais je pense que ça participe toujours de ce mouvement dissolutif venu d'Orient en Occident à la fin du Moyen-Âge on saura jamais en fait mais c'est possible il y a tellement de pistes mais en tout cas moi ce que j'observe concrètement un Roms il est tout sauf européen physiquement on voit bien que ça vient de la péninsule indienne je veux dire il faut physiquement je vois des Roms et pour moi si tu me dis pas que c'est un Roms c'est un Indien physiquement c'est un Indien je me dis bon ok on me dit qu'il est parce que les Roms à la base ils sont restés très longtemps en Roumanie donc on les confond avec les Roms d'ailleurs parce que le Roumain ça n'a rien à voir mais puis il y a reçu qu'ils sont Roumanie et Bulgarie ensuite ils sont arrivés jusqu'ici mais en fait les Roms ils ont partout la même tête par exemple où j'étais à Istanbul l'année dernière j'ai croisé des Roms on les rate pas c'est pas des gitans classiques physiquement ils ont leur look indien si tu veux on va dire pour faire simple tu vas en Espagne pareil tu vas en France tu les vois au Sainte-Marie de la mer tu vois un gitan tu vois un Roms tu fais la différenciation ça crève les yeux après il y en a qui se sont mélangés donc ils ont des looks un peu mélangés on sait plus trop mais quand même un Roms c'est pas un gitan à la base c'est deux entités qu'on confond qui se croisent qui se mélangent parfois mais c'est pas les mêmes c'est tout un gitan il peut être c'est un mec qui passe d'un gîte à un autre en fait c'est pour ça qu'on appelle ça gitan d'ailleurs parce qu'ils ont un gîte différent ils passent d'un gîte à un autre pour moi le mot gîte ça venait du côté de gîte d'avoir un gîte et passer d'un gîte à un autre bon peut-être que j'ai fait une mauvaise interprétation du sens du mot non 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 c'est vraiment ça veut dire égyptien dans une langue méridionale on parle peut-être plus trop et il n'y a que ceux qui la connaissent qui peuvent faire le ouais mais c'est parce que c'est un peu comme le yiddish d'ailleurs encore une fois il y a une analogie c'est des langues avec un vieux fond dont on ne sait pas d'où il vient quoi et qui a pris plein de mots des pays qu'ils ont traversé en fait donc c'est une espèce de patchwork linguistique quoi c'est très intéressant comme question les gitans en plus ils ont une tradition enfin il y a des ils ont des contes ou des mythes j'avais lu un bouquin là dessus tu vois sur les les contes et légendes des gitans quoi il y a des choses très très intéressantes quoi et donc tu vois qu'il y a du traditionnel mais comme les contes et légendes d'ailleurs c'est des résidus qui restent de traditions très anciennes qui sont mortes depuis longtemps quoi en fait ah mais c'est ça c'est génial c'est vrai que c'est un sujet sans fin parce que ils ont traversé les siècles et les continents ces peuplades et ils ont amalgamé beaucoup de choses et il y a des choses qui sont restées il y a des choses qui ont été déformées et quand tu écoutes leurs propos leurs histoires leurs légendes et même si tu as lu des ouvrages en rapport avec leurs traditions etc il y a à boire et à manger puis il y a beaucoup de choses à rechercher si tu veux connaître le vrai du faux et le fond du problème c'est intéressant en tout cas c'est un truc infini je dis bonjour à Neymad et j'ai vu aussi tout à l'heure qu'il y avait Raif de toute façon bonjour tout le monde c'est toujours c'est la même équipe quoi et j'ai mis le commentaire de Sun Moon Star parce qu'effectivement on m'en parle souvent des fois en commentaire donc je pense ça doit être surtout des africains qui me parlent tu sais des théories des pharaons noirs ou ce genre de truc et c'est les théories tu sais de Cheikh Anta Diop et c'est en réaction à l'eurocentrisme du 19ème siècle et moi je pense vraiment que l'histoire de l'Egypte on ne pourra jamais la comprendre parce qu'elle est ancienne c'est une tradition morte et on ne sait pas ce que c'est et donc nous les descendants on va un peu inventer n'importe quelle théorie et souvent les mettre à sa sauce pour que ça nous arrange et moi je me béfie en fait de toutes ces théories sur l'Egypte mais à tout niveau donc je ne ferme pas la porte mais pareil je pense qu'on n'aura jamais la réponse sur ces grandes civilisations et il y a beaucoup de fantasmes derrière et de tous les côtés et chacun va un peu tirer la couverture à lui j'ai l'impression pour s'inventer une glorieuse origine mais tout ça ça mériterait d'être creusé et généralement quand on creuse on s'aperçoit que c'est bien plus compliqué c'est très très compliqué après je pense que c'est par rapport à notre discussion sur les Égyptiens il y a 5 minutes quand j'ai dit qu'ils étaient potentiellement noirs après moi je sais que je connais Cheikh Anta Diop il manque un haut lui pour moi je ne suis pas calé sur ses travaux mais je le connais dans les grandes lignes je ne sais pas si c'est une réaction contre l'eurocentrisme du 19ème siècle mais sa théorie du fait que c'était des pharaons noirs une dynastie noire ça tient la route après je ne suis pas bloqué sur un truc je me dis tout est possible sauf que c'est plus logique d'imaginer des noirs qui ont dirigé l'Egypte que des blancs après il y a peut-être eu un basculement peut-être qu'il y a eu des noirs pendant un certain temps puis ensuite sur la fin peut-être et ensuite avec l'Egypte hélénique les grecs quand ils sont sur la fin de l'Egypte elle s'est blanchifiée on va dire ça comme ça ou elle s'est berbérisée si on veut ou elle s'est je ne sais quoi sur la fin peut-être moi je ne ferme aucune porte mais toujours est-il que je ne suis pas sûr que moi Diop était dans le délire forcément c'est possible qu'il l'était un peu mais il n'était pas que contre l'eurocentrisme et ce n'était pas qu'une réaction et il avait quand même des arguments qui tenaient la route un minimum et après comme tu dis Piri on ne saura jamais c'est compliqué c'est un truc qui est mort depuis longtemps il n'y a que des spéculations puis au final au final que ce soit des noirs ou des blancs ou des verts des gris ça ne change pas grand chose on sait qu'ils sont bien foutus de notre gueule c'est un des sujets principaux à l'Egypte des fake stories on a déjà abordé le sujet plusieurs fois en particulier la construction des pyramides je ne sais pas si c'était là ou en tout cas moi je l'ai abordé sur ma chaîne plusieurs fois toi Piri je ne sais pas si on l'a fait ensemble mais bon dans les fake stories mais en tout cas l'Egypte c'est un truc sans fin aussi il y a à boire et à manger et les élites elles puisent beaucoup de choses dans la civilisation égyptienne antique ce que j'ai écouté de Cheikh Antadiop je trouve ça intéressant mais en gardant moi ma perspective traditionnelle qui pense que toutes les traditions humaines sont des réunions émanées d'une tradition primordiale et ce que je n'aime pas moi c'est quand par exemple quand Cheikh Antadiop montre plein d'analogies dans les cultures africaines avec d'autres traditions il en vient à la conclusion que la tradition africaine c'est la tradition primordiale de toutes les autres traditions et ça je pense que c'est l'erreur pour beaucoup de chercheurs alors qu'en fait pour moi que ce soit les occidentaux les africains les hindous les chinois les japonais sont on va dire une des formes spécifiques de cette tradition primordiale qui pour moi n'est pas de ce monde en fait donc du coup je ne cherche pas à savoir qui est à l'origine de quoi sur terre qui a emprunté à quoi et qui fait quoi en fait ça je pense que c'est des interprétations trop humaines c'est très bien ce que tu dis je reprends la fin de ce que tu as dit la tradition primordiale elle n'est pas de ce monde elle n'est pas humaine tu as dit elle n'est pas de ce monde je ne sais pas si tu as dit elle n'est pas humaine si si c'est ça sinon je l'aurais rajouté parce que c'est ça en fait elle n'est pas humaine elle a été héritée cette tradition part à des humains qui ont ensuite appliqué ces traditions qu'ils ont été mais elle n'est pas humaine après je revois encore une fois aux travaux de John Kill qui explique ça admirablement enfin en tout cas il donne des pistes qui sont étayées et qui sont viables à l'heure actuelle elles sont les plus tangibles et les plus crédibles pour moi qui expliquent certaines choses et donc elles sont en réalité elles sont multipolaires elles sont en Afrique elles sont en Asie elles sont en Europe elles sont en Amérique elles sont sans doute dans d'autres endroits qui ont disparu et qui sont peut-être maintenant des déserts morts etc. ou d'autres endroits engloutis au fond des océans mais elles sont multipoles elles ne sont pas que africaines ou ailleurs elles sont multipolaires et les gens ils ont tendance et peut-être qu'on peut reprocher de ce que tu disais sur Diop c'est qu'il est parti sur le côté centriste moi je moi je sans dire qu'il a c'est mal ce qu'il a fait mais il se trompe en fait il joue un jeu malheureusement sans s'en rendre compte qui était prévu j'avais vu un coup une conférence de chez Cantadiop qui parle je crois du compte Le Petit Pousset et il explique qu'il se retrouve dans les traditions africaines et donc que les occidentaux en gros enfin que l'origine du Petit Pousset se trouve en Afrique alors que moi par exemple j'ai des bouquins qui montrent et là d'ailleurs c'est la filiation qui est plus logique c'est ce qu'on appelle la filiation indo-européenne la légende la légende du Petit Pousset se retrouve dans le Vedanta dans la très très tradition indienne c'est un des noms de Brahma d'ailleurs qui est si tu traduis en sanscrit ça veut dire qui est large comme un pouce et il y a une légende indienne qui correspond tout à fait au Petit Pousset et on le voit d'un point de vue linguistique vu que les langues européennes quasiment toutes le latin le grec le celte proviennent du sanscrit à l'origine on apparaît aussi dans de nombreux contes et légendes mais par contre ça ne m'étonnerait pas du tout qu'on retrouve une légende du style le Petit Pousset en Afrique en fait parce que j'allais dire rien de nouveau sous le soleil en fait les êtres humains font que de retrouver des choses qui existent de toute éternité en fait ouais c'est ça et ça rejoint ce qu'on disait il n'y a pas de chacun va trouver la même histoire avec la même à peu près la narration mais avec quelques variantes dans le monde entier chez les amérindiens ils ont plein de légendes avec des noms différents mais qu'on retrouve en Europe occidentale ou au Maghreb ou au Moyen-Orient ou en Amérique du Nord etc donc ça ne prouve rien puis ça ne sert à rien en fait parce que tu n'auras jamais la jeunesse de tout ça c'est juste que l'humanité entière a un point commun quelques seuls continents sur une base qui est devenue mythique mais en fait à la base c'est des histoires qui ont existé qui se transmettent alors que les gens les populations à l'époque n'étaient même pas interconnectées ils ne communiquaient pas ensemble et pourtant elles ont les mêmes bases narratives sur certaines choses de ce monde et donc des légendes etc c'est une perte de temps c'est une perte de temps je pense de partir là-dessus et il y a des gens mais ils n'avaient pas cette façon de voir les choses ils étaient dans un conflit peut-être ça rejoint ce que disait je ne sais plus qui tout à l'heure qui disait qu'il était trop contre l'eurocentrisme donc c'était une réaction il a ramené ça vers lui pour faire un combat en fait et donc il s'était trompé un petit peu de cheval de bataille oui oui mais il y a eu ça aussi chez les européens tu sais c'est les fameuses il y a eu ça dans les années 30 c'était la mode en Allemagne tu sais des germains qui auraient civilisé le monde entier et ils faisaient des recherches partout alors que moi je pense que tout ça c'est bien plus bien plus compliqué et que chaque peuple et ça c'est un peu normal j'allais dire c'est un peu la faiblesse humaine va se croire le centre du monde et à l'origine de tout tu vois c'est des mythes claniques quoi on va dire juste petite question là de guerre psychologique selon vous les hadiths sont une source fiable tout en sachant que certains sont faux comment discerner le vrai là-dedans moi j'avoue je me méfie quand même des hadiths il y en a des très intéressants mais je sais qu'il y en a eu aussi des faux donc il faut toujours garder son sens critique quoi je pense ça reste quand même il y en a quand même beaucoup tu sens que ça a été écrit par des humains quoi de toute façon ils ont tous été écrits par des humains simplement il y en a qui sont des vrais propos tenus par le prophète et rapportés par des gens fiables au fil du temps avec une chaîne de transmission claire et on sait qu'à la fin ces gens là parce qu'il y a une enquête c'est très précis les chaînes de transmission en islam c'est un savoir-faire et un domaine qui est très réglementé et très important en islam sauf que malgré ça il y a des hadiths très très connus et on sait qu'ils sont clairs, nets et précis on les valide et il y en a d'autres ils sont très tendancieux et surtout comment on fait pour savoir lequel est vrai lequel est tendancieux le premier élément c'est de le confronter au Coran c'est tout la première base la première chose à faire si ça contredit le Coran tu sais que tu peux le dégager voilà c'est clair après si ça ne le contredit pas ça ne veut pas dire qu'il est vrai ça veut dire que tu peux l'accepter et ensuite tu n'es pas obligé de le prendre tout le temps au pied de la lettre mais il peut être utilisé il n'est pas faux jusqu'à preuve du contraire voilà après évidemment il y a eu des centaines de milliers de faux hadiths qui ont servi c'était la seule capacité qu'avaient ceux qui voulaient détruire l'islam de le détruire justement en insérant des fausses paroles parce qu'ils n'ont pas pu changer le texte coranique et un changer et donc c'était le seul moyen donc il y a du faux il y a du vrai moi il y en a plein que je refuse il y en a certains que j'accepte il y en a d'autres que je prends mais que j'ai un doute tu vois vous voyez je ne sais pas à qui je parle d'ailleurs je parle en général et voilà donc voilà c'est tout après je vais faire juste terminer ça là dessus je vais éviter de parler de religion parce que je parle d'islam quand je rentre dans les détails comme ça parce qu'à chaque fois j'ai toujours une espèce de gardien du temple qui viennent me casser les sens d'être vulgaire et je ne supporte plus ça je l'ai dit dans une dernière vidéo il ne faut plus m'embêter avec ça je donne mon avis voilà je ne suis pas un shiir je ne suis pas un mufti je ne suis rien du tout je suis juste un humain qui parle de ce qu'il ressent et ce qu'il pense être juste c'est tout et ça m'engage que moi voilà j'arrête là dessus voilà Al Shimmer bizarre sa question toutes les civilisations nous montrent les cieux la lune pourquoi ? justement parce que chez toutes les anciennes civilisations le modèle cosmique est plus ou moins le même tu as ce qu'on appelle les trois mondes donc le premier monde c'est le royaume de Dieu le monde divin des noms divins des attributs divins le deuxième monde c'est le monde subtil c'est le monde des cieux planétaires on va dire qui sont souvent quasiment au nombre de sept vraiment dans toutes les traditions et notre monde notre monde terrestre et la lune a toujours été plus ou moins considérée comme le premier le premier ciel quoi extra au dessus de notre ciel physique on va dire donc les cieux c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve partout moi dans mon livre le symbolisme du centre vraiment je répertorie peut-être toutes les traditions humaines on les trouve là vraiment pour le coup en Afrique chez les chamanes en Chine en Inde dans la tradition gréco-latine chez les chrétiens les musulmans la théorie des sept cieux planétaires quoi ou du numéro 7 de Cristiano Ronaldo qui est la divinité sur les terrains ça n'a rien à voir c'était juste pour faire dire une vidéo parce que quand on dit le 7 c'est un chiffre sacré mais c'est surtout parce que c'est incroyable tu vois il y a par exemple là dans ma chez moi j'ai le poster tu sais avec les 7 couleurs tu sais en cercle je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ça c'est la gamme des couleurs et bien c'est déjà rien que ce truc là c'est symbolique alors que c'est un truc qui vient d'un magasin de dessins quoi en fait donc du coup je ne sais pas il y a 7 notes de musique il n'y en a pas 8 il y a 7 couleurs et donc la mentalité ancienne elle est fractale en fait donc c'est que chaque chose sur terre reflète des principes c'est que le microcosme est un reflet du macrocosme et donc il y a des lois cosmiques des lois divines et le 7 c'est la trace de Dieu dans la matière d'ailleurs comme le faisait remarquer Guédon c'est rigolo c'est que le 7 c'est comme un espèce de retour à l'unité et ça se voit même idéographiquement c'est à dire que le chiffre 7 ressemble au chiffre 1 en plus ça se ressemble beaucoup et moi ça me fait penser au Blanche-Neige et les 7 nains pourquoi 7 nains pourquoi Blanche-Neige pourquoi la sorcière tu vois c'est tout un monde parallèle à comprendre autre que le compte premier et ils ont bien mis 7 nains il n'y a pas que ça mais il y a 7 nains c'est étonnant parce que d'ailleurs les 7 nains c'est à rapprocher des 7 péchés capitaux c'est parce que c'est comme tu sais dans la divine comédie de Dante ou même chez les soufis on le retrouve chez Ibn Arabi ou dans tous les textes autour du du mirage tu sais de la montée des cieux planétaires et généralement il y a il y a 7 degrés entre notre monde et le monde spirituel et qui sont aussi des cercles infernaux c'est à dire il y a 7 cercles dans le paradis et également 7 cercles de l'enfer et c'est des des dimensions on va dire des états d'être plus subtils que l'état d'être ici bas il y a quelque chose en tout cas il y a une symbolique claire et nette et précise sur le chiffre 7 en tout temps en toute tradition en tout lieu depuis que l'homme est sur cette planète et le 7 a une puissance qui nous sera révélée le moment venu je pense quand on arrivera à la fin de cette cette mascarade qui est notre vie sur cette planète et on aura je pense que comme beaucoup le savent pour ceux qui sont croyants quand on sera jugé on aura la terre qui va nous expliquer elle nous racontera son histoire en fait ça je parle pour le jugement dernier elle nous dira ce qu'il y a eu et toutes les raisons des choses qui ont eu sur cette planète qui ont eu lieu et on aura l'envers du décor et je pense que toutes les symboliques elles seront clairement explicitées et on verra vraiment de quoi il a retourné la raison de cette vie sur cette terre qui a utilisé ce qu'il savait et qui l'a mis à l'insu qui l'a caché au coma des mortels pour pouvoir les dominer et ça va être formidable et je pense que c'est des clés c'est des codes ces chiffres là c'est des codes qui pour l'instant je vois ce que tu veux dire j'ai juste moi une autre vision c'est que je pense que quand ça sera révélé en fait en gros c'est que dès que le cerveau humain se pose des questions il n'est plus dans cette unité plénière et je pense que la véritable révélation c'est à dire que tu comprends tout mais sans te poser la question en fait je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire c'est comme une infusion instantanée de la vérité mais qui ne s'exprime plus je ne crois pas qu'on aura de réponse parce qu'à ce moment là on ne se posera plus de questions je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire c'est à dire que l'info on l'aura en nous sans qu'on pose la question donc on saura sans se dire on ne savait pas on aura on sera une espèce de ce qu'on peut appeler la plénitude que certains dans le bouddhisme recherchent on aura un sentiment de plénitude parce qu'on n'aura plus de vide avec le point d'interrogation on aura les choses on saura tout ce qu'on n'avait pas maintenant sur Terre on le saura à ce moment là et on n'aura plus besoin de poser la question mais on aura la réponse en nous mais en gros peut-être je me trompe que ce n'est peut-être pas tout à fait ça ta vision ou c'est peut-être pas ouais je suis un peu hors sujet peut-être non 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 si si c'est ça ça rejoint un peu le dire que dans la légende de Kider de Al-Ridre de l'homme de l'homme vert c'est à dire que lui il a la vision ce qu'on appelle l'œil de l'aigle la vision synthétique il voit de haut tout ce qui va se passer le passé le futur la destinée tout ça il connaît alors que nous sur Terre on est dans l'état justement de Moïse on n'a qu'une parcelle de la vérité qu'un fragment de la vérité et on est pris ici-bas et donc on a une vision un peu courte et c'est pour ça qu'on va faire des explications des théories c'est pour ça qu'on va interpréter les symboles mais je pense que quand on est dans l'état de la véritable révélation du véritable apocalypse qui je le rappelle tout le temps et avant tout individuel et personnel je pense justement qu'on ne se pose plus de questions donc il n'y a pas de réponses s'il n'y a pas de questions il n'y a même plus de réponses à avoir après on peut le voir comme ça je suis en partie d'accord avec ça mais moi ce à quoi je fais référence c'est que de toute façon dans ce monde là le monde matériel dans lequel nous sommes il va s'arrêter un certain temps et on se pose tous des questions même celui qui se dit qu'il ne pose pas de questions il veut savoir pourquoi on existe pourquoi on vit qu'est-ce qui se passe c'est quoi l'histoire qu'est-ce qui est avant nous comment ça a commencé il y avait quoi au début etc on se la pose tous au fond de nous un moment ou un autre dans notre vie ça veut dire que s'il y a des questions il y aura des réponses ça marche toujours comme ça il n'y a rien qui n'est pas expliqué dans un monde logique et le monde il est logique donc à notre mort quand on arrivera et qu'il n'y aura plus âme qui vive sur cette planète et qu'on arrivera à ce qu'on appelle au jument dernier et dans le Coran c'est référence la terre on lui demandera qu'est-ce qu'elle a elle libérera ses fardeaux ses deux fardeaux ce qu'elle aura enseveli c'est-à-dire les corps des humains elle libérera l'histoire elle dira ce qui s'est passé ça c'est religieux donc du côté musulman et on aura une explication on aura le film du monde ensuite est-ce qu'il sera intégré directement en nous sans qu'on pose la question ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure je pense que c'est ce que c'est ce que tu voulais évoquer peut-être qu'on n'aura plus besoin de poser la question on aura mais on aura des informations à des questions qu'on s'était posées étant vivants et qu'on n'aura plus besoin de se poser parce qu'elles seront soldées à ce moment-là de manière qui m'échappe encore puisque personne aucun humain ne peut savoir comment ça va se passer concrètement à ce moment-là un peu que se taper des films avec notre vision humaine physique, matérielle mais on sera dans un autre univers, espace-temps il n'y aura plus d'espace il n'y aura plus de temps on sera dans autre chose donc c'est difficilement verbalisable je ne sais pas si on peut dire ce mot-là mais bon voilà mais voilà on aura des réponses à plein de questions et on aura le film de l'histoire de l'humanité et ça c'est génial pour moi c'est génial et on aura on va mettre à poil tous les criminels de cette planète tous ceux qui ont mis le fait ici on verra leurs mensonges de A à Z moi non je ne pense pas enfin moi je ne sais pas je pense que ils le verront mais dans l'état posthume en fait et chacun individuellement mais sinon on va vers un oubli total de tout je veux dire une explosion et ça repartira sur des bases nouvelles mais avec des gens qui ne se poseront plus la question des temps passés ou quoi que ce soit qui repartiront sur un nouveau cycle et j'allais dire tout tout va disparaître petit à petit quoi en fait et donc je ne pense pas que sur Terre on aura quelconque réponse et que par contre chacun l'aura recevra comme ça c'est dit dans tous les textes tu vois chaque grain de de bien il le recevra en fois 100 et puis chaque grain de mal il le prendra en fois 1000 aussi quoi tu vois ce que je veux dire et ça je pense que c'est individuel mais collectivement moi je te dis on arrive à la fin d'un cycle et au bout d'un moment on va vers un espèce d'oubli historique ce que Guénon il appelle une barrière historique c'est à dire que c'est c'est Mad Max c'est le chaos général et les survivants de ce chaos s'en foutront de savoir qu'est-ce qui a causé la perte de la civilisation d'avant tu vois ce que je veux dire comme un peu les civilisations d'ailleurs tu vois ce que je veux dire non mais quand je dis ça je dis pas que les gens ils vont avoir un intérêt à le savoir on n'aura pas c'est à dire que nous humains là physiquement pour certains parce qu'il y en a qui n'en a rien à foutre c'est clair mais au fond de nous quelque part on se pose des questions sur beaucoup de choses et le moment venu à la fin quand on sera tous passé du vieil très pas qu'on le veuille ou non qu'on recherche ou pas on aura ça fait partie du programme en fait si tu veux on aura la révélation sinon c'est pas un monde clair tu peux pas arriver tu finis cette vie et tu passes dans un autre monde et t'as pas d'explication sur tout ce qui s'est passé comme ça on t'explique rien c'est pas logique mais c'est comme ça que je conçois je te dis le terme révélation ou lever du voile c'est la lever du voile et ce voile c'est ce que moi j'appelle l'ambas c'est à dire que c'est notre ego lié aux besoins du ventre et du bas-ventre quand on meurt cette partie elle reste avec le corps et la révélation c'est qu'il n'y a plus que notre conscience pure et celui qui sur terre n'a que alimenté son âme basse sa conscience elle va être complètement perdue complètement apeurée et en guerre contre elle-même tu vois c'est ça un peu ce feu intérieur et celui qui aura bien séparé les deux et qui aura cultivé sa partie intéressante son âme haute va encore progresser de palier en palier dans des on pourrait dire je ne sais pas des espaces-temps ou des dimensions supérieures plus subtiles en fait c'est comme ça moi que je conçois le paradis et l'enfer pour moi ce n'est pas des lieux physiques c'est des états d'êtres individuels post-mortel après c'est un point de vue après c'est un rapport avec ça je te conseille pour te donner une image concrète de ce que tu viens de dire un épisode de la quatrième dimension je vais faire encore un rapport avec ça actuellement je suis en train de diffuser sur mon compte Telegram certains épisodes que je trouve moi pertinents intéressants il y en a un qui s'appelle Enfer ou Paradis que je ne diffuserai pas d'ailleurs sur ma chaîne parce que j'en ai tellement à diffuser mais Enfer ou Paradis tu regardes tu tapes Enfer ou Paradis sur quatre dimensions et tu vas voir ça correspond exactement à ce que tu viens de me dire par rapport à ta vue de l'enfer et du paradis ça date des années 60 mais c'est super intéressant tu verras enfin voilà ouais ouais bah moi je conseille c'est un chapitre qui m'avait vraiment intéressé de Julius Evola dans son livre Révolte contre le monde moderne et le chapitre il s'appelle Les deux voies d'outre-tombe où il explique que dans toutes les traditions humaines il donne alors là plein 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 d'exemples et ça rejoint d'ailleurs la question du début sur le delta il y a deux voies il y a la voie et ce qu'en Inde on appelle la voie des hommes ou la voie la voie des dieux et donc du coup il y a une voie enfin sur la verticale une voie ascendante pour revenir à l'unité c'est la voie des dieux ou c'est la voie droite de l'islam d'ailleurs du Coran et une voie descendante qui s'appelle la voie des hommes et dans la culture on va dire j'allais pas dire judéo-chrétienne parce qu'il n'y a pas trop le paradis et l'enfer dans le judaïsme mais la tradition on va dire musulmane ou chrétienne c'est ce qu'on appelle le paradis ou l'enfer mais c'est des voies entre guillemets individuelles tu vois c'est pas vraiment des lieux situés quelque part il y a différentes sortes de visions après on va suivre celle qui nous correspond le mieux par rapport à nos traditions par rapport à nos croyances mais je peux comprendre et je peux entendre tout ça après c'est vrai que j'ai pas tout à fait le même point de vue aussi précis que ça oui oui je te dis d'ailleurs quand je parle de de cet article d'Evola il cite énormément de traditions musulmanes par rapport à ce sujet pas spécialement il parle de la voie droite coranique mais il parle aussi beaucoup de récits de soufis qui évoquent justement ces ces deux voies en fait à suivre dans les anciennes traditions païennes justement tu avais ce qu'on appelle la voie des hommes c'est une voie qui ne dépassait pas justement le ciel lunaire et donc c'était des âmes qui étaient entre guillemets qui redescendaient sur terre mais plus individualisées donc c'était les résidus psychiques de la dissolution de l'âme et pour les héros les initiés les sages ou les gens qui sauvaient le rame c'était une voie solaire en fait il fallait passer au milieu du soleil pour sortir de ce cosmos et assurer le salut de son âme je disais juste que tu retrouves sous des formes diverses et variées ce chemin vertical je te dis j'ai écrit un bouquin là dessus mais dans plein 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 de mythes en fait c'est comme des modes d'emploi pour t'expliquer comment l'âme peut s'extraire d'ici bas au moment de la mort on est en plein dedans mais je revenais juste à la question toutes les civilisations nous montrent les cieux la lune pourquoi pourquoi en fait en réalité on ne saura jamais vraiment on sait que c'est quelque chose de transcendant je conclue sur la question parce qu'en fait on a digressé on est parti un peu partout dans tous les sens mais c'est qu'il y a quelque chose qui nous domine en fait et on ne peut pas faire autre chose autrement que de regarder ça parce qu'il y a quelque chose le début de la réponse passe par là de la raison pour laquelle nous sommes vivants pourquoi nous l'observons etc mais le fin mot de l'histoire encore une fois je l'ai dit on ne sera que de notre mort si on veut de notre vivant on n'aura que des spéculations mais il y a une raison c'est pour ça qu'ils sont visibles par tous et en tout lieu les étoiles la lune etc c'est pas pour rien c'est une réponse très simple que je fais oui oui c'est vrai et puis là vraiment c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs c'est rigolé mon pote qui allait au Mexique il me disait que c'était pareil enfin qu'au Mexique par exemple tu sais nous sur les toilettes t'as un homme et pour les toilettes des femmes t'as le dessin d'une femme et bien au Mexique pour les hommes c'est un soleil et pour les WC des femmes c'est une lune en fait et il y a ça vraiment dans toutes les traditions de considérer la lune comme l'aspect on va dire féminin le yin on va dire d'ailleurs la lune c'est comme la femme elle récupère les influences extérieures vers son intériorité et le soleil est l'aspect yang masculin du cosmos où son énergie part de l'intérieur vers l'extérieur en fait c'est une image physique des deux grands principes cosmologiques qui régissent le monde l'univers ouais c'est ça et tu vas retrouver ça vraiment partout là c'est le soleil et la lune de toute façon c'est commun à toutes les civilisations parce qu'a priori c'est commun à tous les hommes sur terre ils ont dit qu'il y a une lune et un soleil tous les jours c'est très simple des fois ouais voilà et d'ailleurs souvent tu sais ça c'est une méprise que font d'ailleurs même les historiens des religions c'est tu sais on dit qu'il y a plein de peuples qui priaient le soleil mais non c'est que le soleil c'est une image parfaite dans la manifestation de Dieu mais et le matérialisme l'idolâtrie la superstition ça arrive au moment où les gens commencent à prier le soleil physique quoi tu vois et ça comme je le dis tout le temps il ne faut pas avoir un point de vue statique sur l'histoire c'est à dire que si on étudie un peuple et que ce peuple prie le soleil quotidien le soleil physique c'est parce qu'il est dégénéré alors qu'à la base bien sûr c'était juste une image de Dieu comme tu peux lui en donner plein parce qu'il n'est pas représentable donc après on va utiliser justement le symbole le mythe pour pouvoir représenter des choses qui par définition n'ont pas de représentation et le soleil c'est le truc qui nous rappelle le plus entre guillemets Dieu le Père parce que déjà s'il n'y avait pas de soleil on serait mal barré un petit peu c'est très chaud et voilà et alors une question la symbolique des oiseaux la Sourate 27 évoque les oiseaux notamment la Hup les oiseaux dans le Coran la symbolique la signification leur rôle déjà je vais dire à Juju si tu vas sur ma chaîne j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'oiseau fabuleux je crois sur la symbolique des oiseaux dans différentes traditions et je parle de la tradition musulmane et juste là si je l'ai appris chez René Guénon c'est que généralement quand il y a des oiseaux c'est comme les anges ça symbolise les états supérieurs de l'être de l'être humain quand tu as toujours en référence aux oiseaux ou à la langue des oiseaux je suis d'accord après c'est une question qui est trop longue à répondre en fait donc je pense que en fait l'idée elle parle notamment des oiseaux d'accord parce que je vois qu'elle parle de la hu poussée dans la question c'est compliqué il y a aussi dans la sourate Joseph il y a la question du rêve prémonitoire justement il fait un rêve ça c'est la base de son rêve donc Joseph Youssef en arabe il fait un rêve et il voit 11 étoiles la lune et le soleil ça genouille à ses pieds il fait des rêves etc comme ça et il fait aussi après donc ça c'est le rêve et la sourate se conclut sur la signification de ce rêve et ceux qui ne connaissent pas je l'envoie à lire la sourate donc ça s'appelle Youssef Joseph en français et il explique tout ça et il en parle aussi surtout en prison il est emprisonné pendant un certain nombre d'ailleurs je crois qu'il est prisonné pendant 7 ans je crois qu'il a des capacités de rêve il y en a un qui lui fait un rêve et il parle justement d'oiseaux qui lui mangeaient dans sa tête et le gars il lui dit il lui donne une interprétation de la signification de cette vision d'oiseaux qui lui mangent dans la tête quelque chose comme ça et donc ça c'est intéressant aussi mais qu'est-ce qu'on peut en conclure si ce n'est ce que tu as déjà dit toi par rapport aux oiseaux dans ta vidéo l'oiseau c'est ça de toute façon c'est toujours le symbole se sert de choses physiques pour expliquer des choses métaphysiques et l'oiseau c'est le messager divin il joue la même fonction que les anges ou que les intermédiaires justement entre notre monde et le plan divin il y a une ressemblance déjà puisque les anges sont définis comme étant des êtres avec des ailes deux paires trois paires quatre paires cinq paires je ne sais plus combien ils peuvent en avoir mais c'est vraiment comme ça qu'on les voit aussi bien dans le christianisme que l'islam d'ailleurs mais quand même les oiseaux c'est quand même la seule créature enfin les oiseaux je ne parle pas des chauves-souris des trucs comme ça mais en général avoir des ailes sur le même principe et d'avoir une liberté de déplacement de mouvement donc il y a déjà un rapport avec ça on peut voir le messager mais surtout dans cet exemple là quand elle parle de la HUP là c'est la HUP elle parle elle travaille au service de Salomon qui lui demande où étais-tu et elle explique qu'elle était à tel endroit qu'elle avait eu telle ou telle chose c'est un rapport avec la reine de Saba dans le verset et donc elle explique qu'elle était aux ordres et c'est un comment on appelle ça elle rend service en fait elle est utile elle a un rapport et en plus elle communique en fait dans les oiseaux dans le Coran ils communiquent ils parlent parce que Salomon pouvait parler avec eux mais ils ont un comportement intelligent en fait et ce n'est pas un animal comme ça donc en particulier les oiseaux qui ont cette capacité de se déplacer et de voir le monde au-dessus et qui ont peut-être une analogie avec les anges je ne sais pas mais peut-être que c'est ça et il y a vraiment beaucoup de symbolique mais franchement il faut être calé là-dedans pour comprendre ce que ça veut dire dans le Coran on voit aussi un petit livre qui est exceptionnel de Attar c'est un soufi du XIIIe siècle qui s'appelle la conférence des oiseaux où ces troupes d'oiseaux qui sont à la rencontre qui cherchent le Simorgue qui est l'oiseau fabuleux des légendes soufis qui correspond plus ou moins au phénix en fait et pour donner là je vais faire un peu de métaphysique mais en gros tous les oiseaux c'est les puissances de l'être avec un petit deux et tous ces oiseaux à la fin cherchent le Simorgue et se rendent compte qu'en fait ils sont tous une parcelle du Simorgue et que le Simorgue il n'existe pas et ça c'est ce que les hindous appellent l'identification suprême entre le moi et le soi c'est quand notre être se rend compte qu'il n'est qu'une parcelle de l'être générique et à ce moment là il n'y a plus de séparation entre Dieu et le soi il n'y a plus de soi il n'y a plus rien il n'y a plus que l'être c'est le principe tu sais de la vague qui est juste une parcelle d'un unique océan ouais je vois ce que tu veux dire c'est un peu bien appréhendé comme ça voilà les soufis ils utilisent aussi tu sais le principe que chaque être vivant est une lettre alors qu'ils sont tous une seule et même encre en fait ouais c'est pas mal je t'écoutais comment ? je suis en train de t'écouter en fait ah ok bah en tout cas s'il veut des précisions moi j'ai fait une vidéo qui s'appelle l'oiseau fabuleux et c'est sur la symbolique des oiseaux dans différentes traditions et je parle un peu de la tradition musulmane dans cette vidéo mais le sujet est très intéressant alors voilà tu me dis toi en fait au niveau de l'horaire ah bah quelle heure il est 4h on va pas tarder je pense ouais ok ok c'est déjà pas mal c'est pas mal en fait les fake stories en live parce que ça permet d'aborder quand même pas mal de sujets c'est dommage c'est dommage on n'a pas assez parlé je trouve de dinosaures de pyramides de pyramides de machin un petit peu quand même on a invoqué des sujets qu'on n'avait pas évoqués quoi donc ouais mais c'est dommage il faudra qu'on en refasse une prochaine un peu dans le même genre après les horaires ça va toujours être assez compliqué mais en fait les sujets ils bifurquent par rapport aux questions en fait ça rebondit aussi et du coup c'est dur d'avoir une ligne de conduite précise mais c'est vrai que j'aurais aimé parler des dinosaures de la terre creuse des légendes diverses et variées donc il y en a plein et ça aurait été intéressant mais bon on peut proposer ça pour une prochaine avec des voilà si on reste dans la thématique c'est vrai que c'est pas évident oui bien sûr bien sûr et puis là c'était une petite première sachant qu'en plus moi je suis un peu balade aujourd'hui donc j'avoue je ferai pas 6 heures et je partirai en même temps que toi je resterai pas après quoi mais écoutez c'était bien sympa qu'est-ce qu'on fait on se dit au revoir maintenant ou on prend une dernière question j'aurais bien aimé répondre à la question de Juju mais c'est trop compliqué j'ai vu qu'elle était passée tout à l'heure elle posait la question vas-y dis si je la retrouve c'était quoi la dernière qui demande sur les corps incorruptibles elle avait posé la question plus clairement plus haut mais là je sais plus où c'était à un moment elle le dit encore une fois à 4 minutes mais en fait c'est trop compliqué à détailler en deux minutes et après ouais je vais je vais faire une demi-heure surtout je sais pas comment c'est le principe des corps incorruptibles dans le christianisme et dans le bouddhisme aussi et dans d'autres religions l'hindouisme etc il y a une vénération des gens comme ça puis ça valide leur croyance en se disant le corps de ce saint est incorruptible il a pas changé à travers le temps les siècles etc il n'a pas été gâté par la décomposition donc c'est une preuve manifeste que notre religion est véridique et que c'était un saint etc en fait c'est une carotte monumentale que les entités invisibles nous mettent sans vouloir être vulgaire mais en fait je suis en train d'écrire j'écris c'est un des thèmes que j'évoque dans mon prochain ouvrage que j'espère un jour si tu le veux que je terminerai j'espère c'est tellement longtemps que je l'écris et donc c'est trop long en fait d'expliquer moi j'ai un peu la même vision que toi c'est le genre de truc je m'en méfie parce que je me dis un grand saint en fait son but c'est de retourner à Dieu et il va pas laisser de traces en fait et donc il participe justement à cette solidification du monde alors qu'un grand saint à la fin c'est un pur esprit donc il laisse rien derrière lui ici bas si on est logique oui sans cette logique là c'est tout à fait c'est ça il n'y a pas de matériel qui reste il n'y a rien j'avoue c'est un peu bizarre en tout cas effectivement on le retrouve dans pas mal de traditions même chez les communistes c'est avec les communistes c'est ce qu'on parle tout de suite par contre là je peux te dire que c'est dégueulasse c'est comme tu rappelles tu parles de la solidification du monde il y a aussi la lénification du monde avec cette carotte qu'ils nous ont faite ils sont allés jusqu'au bout du bout de la connerie figer quelqu'un dans le temps dans sa mort et l'observer comme ça avec des cercueils en verre en se disant il n'y a rien de plus démoniaque que cette croyance c'est le communisme cette religion non religieuse athéiste et criminelle qui je sentais des communistes qui ont me foutu dessus d'ailleurs c'est très symbolique parce que le bâtiment où se trouve Lénine c'est une pyramide tronquée où tu rentres dans le sous-sol de cette pyramide tronquée et le corps de Lénine il est dans une pièce noire et on a l'impression qu'il est un peu en lévitation on ne voit pas le socle sous son corps il est dans une espèce de vitrine mais à l'intérieur d'un triangle rouge inversé magnifique je ne savais pas alors là on ne peut pas faire mieux je ne sais pas là je pense qu'il y a vraiment plein de là vous trouvez c'est de trouver facilement sur internet la symbolique du mausolée de Lénine déjà c'est rigolo pour des gens qui se disent athées et matérialistes le matérialisme historique les gars ils se font construire des mausolées en forme de pyramide sur la place rouge c'est très matérialiste c'est très terre à terre c'est logique il ne faut pas une contradiction après voilà bon bah allez écoute 2h06 d'émission je remercie vraiment le chat désolé si je n'ai pas pris vos questions je pense qu'on s'en refera soit des fake stories en live ou des petits lives improvisés comme on fait on vous vient ça serait bien plaisir en tout cas merci effectivement à tous ceux qui ont posé des questions désolé encore une fois pour tous ceux qu'on a raté parce qu'en fait je l'aurais dit encore une fois mais qu'on soit plusieurs ou qu'on fait un live tout seul c'est super compliqué de parler de quelque chose et en même temps de regarder les différentes questions remarques qui arrivent et si on fait une explication qui dure 5 minutes et après on regarde le live le chat je veux dire on a raté plein de trucs et en même temps de lire et de parler c'est un coup à se tromper à oublier les propos c'est pour ça que parfois je parle pour mon cas mais je m'égare et j'oublie ce que je voulais dire parce qu'en même temps que je réponds je lis des questions des fois et je rate tout et à la fin c'est difficile juste pour expliquer c'est pas volontaire c'est pas un choix malheureusement et Juju qui dit ça passe trop vite bah ouais mais à chaque fois à chaque fois on se dit ça et je pense que c'est lié franchement à l'accélération du temps on en revient à ça moi j'ai l'impression que tout passe de plus en plus vite profitez bien de l'instant présent parce que franchement il est de plus en plus fugace surtout si vous avez des enfants et surtout s'ils sont jeunes profitez-en au maximum vraiment quand ils sont à cet âge là 5, 6, 7 ans 8 ans, 9 ans ils sont encore des enfants innocents, profitez-en ça revient plus moi je l'ai vu avec mes deux premiers c'est passé comme ça et j'ai la dernière là il faut pas lâcher même 5 secondes à jouer elle vous parle de coupée n'importe quoi ou vous faites des dessins tout dégueulasses et vous dites c'est génial ce que j'ai fait il faut profiter de ce petit moment là ils sont irremplaçables et je suis pas sûr pour les retrouver donc voilà le temps passe vite profitez-en et merci donc merci à tout le monde merci au tchat merci à toi LBE et à la prochaine et moi comme je l'ai dit je reviendrai pour une libre entraîne normalement le mardi 6 enfin je ferai les annonces avant et je serai accompagné de Mandry voilà bon bah parfait j'essaierai d'être au live Pierre-Huq pour y assister et puis voilà donc je vous remercie à tous et à toutes et puis je vous dis à très bientôt et comme toujours que Dieu vous garde à très bientôt